Salut, je m'appelle Mike Ward. Toutes mes shows sont sold out 2-3 mois d'avance. Fait que prends-toi d'avance si tu veux me voir. Sinon, Denis Lévesque, il chante de la musique. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, très content. Mes deux invités, je suis très content de les avoir. Puis ça, je le dis à chaque semaine. C'est-à-dire, Yann, je devrais me trouver un autre. Tu devrais m'écrire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, comme début. Comment ça tu m'écris tout le temps ça? Comme intro. C'est ce que j'ai au Télésouffleur. Je fais copier et coller. Parfait. Moi, cette semaine, j'ai vu de quoi. Puis ça, ça ne filtra pas pour le monde sur iTunes, mais le monde de Patreon. Et quand j'ai vu que... J'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Puis je me suis dit, Chris, ça va rendre Yann heureux. Quand j'ai vu le gars des dragons, c'était avec Théo Taxi, qu'a été de l'argent, j'ai fait Chris Yann, il doit être bandé comme un cave. Yann, c'est clair qu'il a enlevé son foulard, ses rosaires d'arbres. Puis il a fait, yes! Je suis prêt à revenir dans Société Egaliste. J'ai eu une petite goutte de pre-com, quand je l'ai vu pleurer. C'est clair que... J'ai fait quand même la petite quête. Tu as entendu ton nouvelle. Une goutte de pre-com aussi. Tu avais une chose aussi qui était comme ça ce soir, tes meilleures nouvelles. T'es au taxi, quête de l'argent. Là, t'étais comme, oh, calice! Chris! Moi, je ne suis pas capable de cet enfant-là. Je suis incapable. C'est vrai? Petite quête, toute calice. Moi, avec l'argent qu'ils ont mis là-dedans. Mais ils ont juste donné 80 millions. Combien qu'ils ont donné? Pour de vrai, là, si t'achetais tous les chars qu'il y a, ils ont donné le double de ça, à peu près? Je n'ai aucune idée. Mais Chris, c'est ridicule. C'est surtout... Sa défaite, c'était comme ridicule parce qu'il était au bord de la faillite. Mais lui, ce qu'il disait, c'est... Ça roule trop. On est victime de notre succès. Ça roule trop, notre affaire. Ah oui. Tu sais qui? Si tu roules trop, tu fais de l'argent. Ça veut dire que tu n'es pas supposé d'être en faillite. Il n'y a aucun restaurant qui fait comme... Ah, on est sur le bord de la faillite parce que... Je suis victime de mon succès. Chris, ça marche tellement bien. Oui, c'est ça. Chris, c'est absurde. C'est absurde. C'est un gars qui est... Mais ça, c'est marketing, mais mauvais marketing. Tu sais, c'est... Chris que c'est mauvais. Je suis victime de mon succès. Tabarnak. Câlisse. Est-ce que ça n'a pas de sens? Pas vrai. Je n'ai même pas de gag. Mais quand tu as vu que tu faisais faillite, tu étais bandé un peu. Ah oui, moi, je méprise. Puis, tu sais, sa tentative de venir en politique puis faire la morale à tout le monde. Puis, tu sais, c'est comme... Ah, je ne suis pas capable. Moi, quand tu veux jouer avec mon argent, puis tu t'y prends un peu comme si... Ah, tu sais... En tout cas, je ne sais pas. Je suis en train de me... Tu es en train de me repomper. Tu es fâché, esti. Puis là, tu étais comme Chris va sonner comme la meute. Je suis mieux de... On me forme à gueule. Je suis en train de me repomper. Je vais appeler Jeffy Lyon demain matin, esti. Puis là, on va pouvoir dire mes affaires. Mais oui, c'est ça. Je veux parler, avant de commencer le show, comme à chaque semaine, si je parle tout le temps de mon Chris de Patreon, abonnez-vous à mon Patreon. Abonnez-vous au Patreon de Yann Thériault que ton Patreon, tu es rendu à combien de followers? Je suis rendu à 116. 116, ce qui est horrible. C'est tabarnak. Fait que toi aussi, tu es victime de ton propre succès. Je suis victime de mon propre succès. Je fais juste 500 pièces vers moi. Aidez-moi. Mais 116, ce qui est quand même bon. Parce que le monde ne sont pas obligé de te donner ça. Non, non. Puis quand tu le gères bien, un Patreon, ça s'entretient. Quand tu le gères bien, tu as plus que 116 personnes. Par exemple, je veux juste, je ne veux pas faire de marde. Non, mais pour un pur inconnu, moi, je ne fais pas du mot, je ne fais rien. Fait que j'évolue juste sur le web. Oui, OK. Tu n'es pas une prise de vedette. Vedette musique plus des années 2000, comme moi. Non, mais il est excellent. Je te le dis tout le temps, ton podcast, quand ils ont inventé, quand ils ont sorti la radio Cube, moi, à chaque fois qu'ils sortent des nouvelles affaires, je fais, Chris devrait donner un micro à Yann parce que ton show, il est vraiment bon puis ça te prend plus que 116 personnes pour t'encourager. Oui, bien, moi, j'ai bien du fun, en tout cas. OK. Tu l'as pris comment, toi, ça, l'arrivée de Cube Radio? Je l'ai pris comment? Je l'ai pris sur ma tablette. Non, mais tu accueilles-tu ça favorablement, tu ne sais pas? Bien, bien, c'est que c'est... Je vois ça un peu comme LibTV dans le temps. C'est une bonne idée, mais gérée par Québécois, ça va être n'importe quoi. C'est de même que je vois ça. J'avais peur que ce soit très interne puis que, genre, il faut que tu télécharges leurs applications. Oui, elles ne sont plus... Ils vont être disponibles sur Google, sur iTunes. Je pense qu'ils ont appris de leur erreur. Je pense que LibTV, c'était un hostie de désastre, cette affaire-là, tu sais. C'était juste une affaire pour aller chercher de l'argent au gouvernement parce qu'il y avait des subventions pour ce qui se faisait sur le web. Ils ont fait un volet web, ils sont allés chercher de l'argent au gouvernement puis ils ont caché ça à 15 clics derrière, à 15 mots de passe. C'était ridicule. C'était super bon. Il y avait bien des shows master qui sont rendus sur YouTube. Oui, oui. Comme le show des Denys. Le show des Denys, j'ai retrouvé. C'était malade. Si j'entends, moi aussi, c'était écœurant. C'est vraiment de la qualité, mais cacher, c'est impossible à trouver. Oui, oui. Là, il y a... Yannick, il pourra peut-être nous en parler tantôt, mais il y a quand même une nouvelle boîte de production. Les autres, ils ne sont pas fermés de même puis ils ont beaucoup d'humoristes. Qui ça? Qui qui a une nouvelle boîte? Ce n'est pas cool. En tout cas, on en reparlera tantôt avec tes invités, mais tes invités, il y en a qui ont... Puis c'est super bon. Tabarnak, c'est flou tes affaires. Ah oui, là, OK. Ah, laisse. OK. Je te laisse partir, ça. Je te laisse... Même Yannick, il est dans la rien et il est comme, je ne sais pas de quoi qu'il parle. Bon, hé, cette semaine, je vais... Je devrais présenter mes invités. À moi, tu veux-tu... Il y en a un. Il y a un gros projet avec une nouvelle... Non, très content d'avoir les deux invités que j'ai, ces deux gars qui ont des podcasts que j'adore, mesdames et messieurs. Voici Alex Bizaillon, Yannick de Martineau. Comment ça va? Comment ça va? Je viens d'apprendre... Excuse que je ne vous accueille même pas si vous arrivez. Déjà, moi, je rentre dans mes dossiers. J'ai des affaires à régler. Mais l'oiseau que tu avais dans ton podcast est mort. Oui. Il est mort comment? C'est ça, on ne peut pas en parler parce que là, c'est devant les avocats. C'est devant les... C'est vrai? Il y a-tu un... Oui, il est en autopsie, là. Tabarnak, il y a-tu un marte? Il y a-tu eu... Guillaume a dit, parle-en pas. Il y avait-tu un autre perroquet qui ne l'aimait pas? C'est-tu un bif? C'est-tu trois bières qui l'ont tuée? Ah oui! T'as-tu un bif? Il y a un-là qui racine la poignardie. Tabarnak! Non, mais... Du podcast en podcast violence, tu sais. Mais ça me fait vraiment de la peine, mais c'est ça, je ne peux pas en parler. Tu ne peux pas en parler? Parce que c'est... Oui, c'est vraiment... C'est pas... Tu sais, il l'avait légué à quelqu'un... À quelqu'un qui l'a tuée? Oui. Tabarnak! C'est bien raide aussi. On va en parler sur notre Patreon, donc abonnez-vous. OK. Puis vous autres... Vous autres, votre podcast, j'ai entendu dire que toi, tu allais le faire tout seul maintenant. Oui, mais c'est plus... Mais sans l'oiseau, je devrais dire, mais... Ah, c'est tout ça. Mais avant que l'oiseau parte, toi et Guillaume, vous vous êtes séparé? Non, mais là, on a un meeting aujourd'hui. OK. Puis pendant que lui, il pleurait, toi, tu l'as ramené dans le podcast. C'est un peu mieux. C'est un peu sûr que t'es arrivé pour... T'as fait arrête de pleurer, je vais répéter ce que tu dis si tu veux. Bien oui, c'est ça. Là, on va... Ça va être une nouvelle mouture, mais le podcast revient avec Guillaume. Puis ça change-tu de nom? Au début, on pensait peut-être, vu si j'allais être seul, tu peux le répéter. OK. Vu que... Ah, c'est drôle. Au lieu de répéter pas ça, tu peux le répéter. parce que c'est stupide. Tu sais, je peux pas faire genre... Fait que toi, ton enfance, c'est à cause de... Tu sais, j'ai pas cette expertise-là. Mais t'en as-tu fait tout seul? J'en ai fait un à Québec. Pour vrai? Oui. Et t'as-tu... T'sais, lui, c'est parce qu'il avait comme un background, tu sais, il y avait des études? Oui. Ah, j'étais nul à chier. Non, non, mais c'est pas... J'étais nul à chier. Non, non, mais c'est... Tu sais, lui, c'est parce qu'il faisait des diagnostics, puis pour... Tu sais, c'est dur, là, avoir le courage de faire... Moi, ça, lui, quand quelqu'un disait de quoi de triste à leur enfance, lui, il arrivait avec des solutions. Toi, tu ricanais. Toi, t'étais juste... Moi, j'étais... Aide-le, aide-le. Non, mais... Non, j'étais correct. Mais... J'aime sa confiance. Mais c'était très public, fait que c'est sûr que ça allait l'aider. C'était moins aidé. Non, c'était plus léger, mais on a quand même... On a réglé certains problèmes à Perrits. Il m'a dit après le podcast « Merci » en me regardant dans les yeux. Fait que, d'après moi, j'ai fait ma job. T'as réglé des problèmes à Perrits avant le monde? C'est quel problème t'as réglé à Perrits? Il détestait l'impro. Chris, il en a fait longtemps. C'est un gros problème. Il y en a beaucoup qui font de la thérapie pour ça. J'ai eu les lignes. Imagine, tu sais, il va dans des meetings de groupes de thérapie que le monde fait. « Mais c'est abusé par mon père. Moi, j'aime pas l'impro. » Les dossards luxonnés. Elle est comparée. Mais il fait qu'il aimait pas l'impro, pis tu as réussi à... Ben, j'ai été voir... J'ai été comme voir pourquoi. Pis on a mis le doigt dessus un peu. T'as été voir pourquoi en lui demandant « Pourquoi? » T'sais, en gros... T'sais, je veux pas enlever de la crédibilité à ton doctorat imaginaire, mais... Hey, en six mois avec Guillaume, j'ai appris en tabarnak. Lui, il a fait douze ans d'études. Moi, six mois, t'es au même niveau. Moi, j'ai un DEP en psychologie. On a été faire du tir à l'arc avec Guillaume pour que, tu sais, ils analysent. C'est vrai? Oui, oui, il faisait comme... Il analysait le monde selon comment qu'il tirait à l'arc. C'est n'importe quoi, ça. Ben, c'est pas... Ben, je sais pas. C'est vrai? Il faisait ça. Non, non, c'était pas ce pantoute. C'est qu'on est une extension de notre oeil. Mais tu sais, moi, j'ai des problèmes de... Hein? Tabarnak. C'était toi du genre que ce que tu vois, c'est pas réellement ça. Non, non, mais c'était pas... C'était pas... Excusez, vas-y. C'est tellement n'importe quoi, je suis content, quand son oiseau est mort. Si je sais... Non. C'était une joke, Chris. Hey, fuck you, vous mangez de la viande, j'ai le droit de faire des jokes de même, là. Moi, j'ai pas... Y'a pas un animal qui est mort à cause de moi, fait que j'ai le droit d'y mépriser dans mes blagues. Mais... Ça avait rapport comme avec... Non, ça, c'était le focus. Ça avait rapport avec le focus de gérer le stress, l'anxiété, parce que c'était être vraiment dans le moment, parce que c'est tout... Tu sais, comme pendant que tu tires à l'arc... Les variantes. Non, mais tu sais, y'a le moment que tu vises, le moment où il faut pas tu sois stressé qu'au moment de décocher la flèche. Le moment où t'amènes tes deux doigts à ta bouche, ça, c'était le truc, enlève ta moutarde. Sûr! Non, c'était ça pour... OK. T'enlèves la moutarde, laisse faire... Pis là, t'as tes drettes. Mais c'était que... Parce que, mettons... Attends... Non, non, attends, toi... Non, toi, attends. Moi, je sais où je m'envoie. Non, c'est parce que je viens, moi, tu... OK. Mais c'est parce que je viens de me souvenir qu'après ça, c'était la flèche qui en disait long. Oui! Bon, c'est là que tu t'en allais. C'est la flèche qui en disait long. Pis moi, ce que je viens d'apprendre, c'est que votre coach avait de la moutarde à la gueule. Je pense... Non, mais juste pour finir avec l'arc, je pense qu'on... Parce qu'il y a où tu veux tirer pis où c'est que la flèche arrive. Est-ce que vous saviez, par exemple, quand vous êtes allé tirer à l'arc, que lui, il allait vous juger? Ou vous autres, vous pensiez, c'est-tu, naïf, qu'on s'en va tirer à l'arc? Non, non, j'y aurais pas été si c'était pas pour savoir en apprendre pas sur moi, là. OK! Moi, j'y allais pour en apprendre sur moi. Ah, ouais! Non, c'est vrai, ça m'excitait. J'étais comme crime. Pis t'étais bon? J'étais pas pire. Mais c'est... C'est de gérer l'anxiété. Quand tu fais un coup, pis là, soit que ton coup est mauvais ou bon, tu veux toujours... s'il était bon, tu veux le reproduire, tu veux reproduire cette perfection-là. Quand t'es mauvais, tu fais, astille, là, faut que je l'aie. Mais c'est tout ce discours interne-là de savoir comment tout le temps... Tu sais, c'était genre du... de la psychologie sportive, de genre comment être tout le temps fucking tight. Fait qu'on a eu un petit cours avant d'aller tirer des flèches. OK! Pis c'était-tu juste vous deux, pis lui? Non, on était pas mal. On était 12-15. Tabarnak! Ouais. Il y avait Francisco Randaise. Francisco Randaise, qui est le genre de mannequin chroniqueur TVA. Ouais, c'est ça. Il était là. OK. C'est tout. Moi, je suis déjà... J'ai vécu une fois un pedicure, tu sais, pis c'était avec lui. Une pedicure? Ouais, avec lui. Tu vas en parler, là. Tu es cristallé, Jean? Je sais pas si c'était pourquoi. C'était une affaire dans ce genre-là que, tu sais, j'avais un show à vendre, pis j'étais allé... Ah, OK! C'était pas... Non, non, c'était pas genre « Hey, avec Francisco, qu'est-ce que tu fais? » Non, non. Mais j'ai aimé ça, me faire gosser les orteils. Moi, je pensais pas que j'aimerais ça, pis c'est le fun en tabarnak. Ouais? C'est relaxant, tu sais. Mais c'est quoi? Tu faisais enlever la corne? Non, il y avait une madame... J'avais les pieds dans de l'eau qui est pétée, là, tu sais, pis... Tu périllis? Non, mais pas... Je l'ai dit, qu'il bouille, mais comme un bain tourbillon, pis là, il y avait une madame qu'elle m'a coupé les ongles d'orteils. Dans le fond, c'est ça, là. Ah, c'est marre! Elle m'a lavé les pieds, pis elle m'a coupé les ongles d'orteils, pis j'ai fait « Wow! Je suis comme un millionnaire! » C'est... Mais j'ai beaucoup aimé ça. Mais... Ah ouais. Mais juste couper les ongles? Avec un coupon? Avec sa gueule! Ah, yeah! Mais t'as-tu enlevé les petits bouts de peau que, tu sais, des fois, ça peut être... Les cuticules. Moi, l'affaire que j'aimais pas qu'elle faisait, elle poussait, tu sais, avec son criss de petit doigt sur mes ongles, fait qu'elle me gossait. Pis là, ça, j'ai dit « Arrête de faire ça! » Mais ça, actuellement, c'est pour enlever le pus. Ben... Ah! Ouais? C'est vrai? Non, j'avais pas de pus dans mes pieds. Ou en tout cas... Chris, j'espère que j'ai pas de pus dans mes pieds. Mais après, elle m'a juste coupé mes ongles d'orteils. C'est peut-être le fait que je suis pas flexible. Fait que j'appréciais quelqu'un d'autre le fasse pour moi, tu sais. On devrait y aller. Bon, je sais pas, mais j'ai eu beaucoup d'on incarné, moi. Mais t'aimerais ça? Il serait capable de régler ça, tu sais. Non, mais moi, peut-être, mais je sais pas, parce que moi, j'ai eu souvent, genre, on me gelait l'orteil, là, pis après ça, on me coupait la moitié de l'ombre pis arraché au complet, j'avais un bandage. Ah! Ouais! Souvent! Ben, ça m'est arrivé, genre, tu sais, plus souvent que la majorité, genre, quatre fois dans ma vie, là. Qu'est-ce que c'est souvent, ça? Ouais. Ah, vraiment. Pis ça, t'arrives à l'urgence pour ça ou t'arrives dans... Non, non, j'allais à la clinique, là, tu sais, c'était pas... Mais ça fait mal à la motadine, là. Pis, euh... À qui on est? Hé, on va-tu parler de ça longtemps? Tu vois, parce que toi, t'es... Ouais, là, je suis pas ben, là. Ah, ouais? Ouais, mais là, attends, ça s'attrape pas de main, non, non, c'est pas... C'est que ça me dégoûte. OK. C'est ça, le terme. Ça te dégoûte ou ça te répugne? Ça me... Ah! Hum! Parce que moi, ça me dégoûte pas, tu sais. Oui, répugné. Non, mais s'il y a rien, c'est pas de sa faute à lui. Non, non, je sais, non, non, non. Tu le juges, là? Non, je le juge pas. En ce moment, tabarnak. Ah, je suis coupable. Chris. Dans ton cours de psychologie, t'aurais dû apprendre de pas juger. OK, OK, OK. Moi, j'ai eu beaucoup de virus. Mais des virus, c'est plus dégueulasse. Ben, c'est pour ça que je voulais... Des virus, ben oui, des virus, c'est bien phobique. Un ongle incarné, c'est pas de ta faute. Des virus, c'est parce que tu mets tes pieds sales partout. Ah, c'était mes mains? C'est tes mains? Ah, oui, j'avais huit. Un moment donné, sur une main, j'en avais huit. Ah, je sais que ça devait être le fun quand tu te crossais, ça. Ça devait être comme yes. C'était comme du braille. Je suis dans un truck stop, c'est-tu? Non, mais t'as pas de sensation vu que c'est pas ta peau. T'sais, t'es saver rue. Fait que t'as l'impression que c'est un lézard qui te crosse. Parce que c'est pas vrai, ça doit être comme un... Il y a un crapaud géant qui me crosse le bâtre. Oh, yes, nice. Un crapaud. Tu te fais crosser par un crapaud. Ah, c'est ici que c'est dégueulasse. Tabarnak. J'avais pas encore l'âge. On dirait qu'il y a une métaphore là-dedans. Vu qu'un crapaud, c'est ça qui devient un prince. Ben oui. Fait que tu te faisais crosser par la royauté. Yes. Là, toi, avec ton podcast, il n'y a aucun oiseau qui est mort. Dans... Dans Famille ça ou ça, il n'y a aucun oiseau de mort. Ben, il y en a des nombreux, c'est tous des épisodes qui n'ont pas été diffusés. C'est vrai? Oui. On avait souvent des canards. Non, non, mais... Le canard officiel de ça ou ça est mort. Non, on n'a jamais eu de lien avec les oiseaux. Non. Mais pas vrai. Ça doit être traumatisant parce qu'il était... Guillaume, il était super proche de son oiseau. Guillaume est détruit, là. Ah oui, non. Je comprends. Quand je suis la nouvelle, j'ai eu une... Comme je suis fait... Je n'ai pas filé de la journée. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, il était fucking nice, là. Genre, comme il était là, tu sentais une présence. Tu sentais qu'il y avait comme... Il sentait une présence, il faisait du bruit en tabarnak. Non, mais on dirait que c'était comme un humain dans un costume de perroquet. Je ne sais pas. Tu trouvais que c'était comme un humain dans un costume? Je ne sais pas. On dirait que si tu le regardais longtemps dans les yeux, il y avait peut-être un marque. Je ne sais pas. Ça, ça, nous offrille. Ah oui. Il était plus humain que... Je le regardais dans les yeux. Ah, moi, j'ai vu l'humain en ce singe. Ah, barnac. C'est une moindre que le sida est arrivé. Je m'en allais là, mais je te l'ai laissé. Ah, peut-être qu'ils ont juste tué le perroquet avant que toi tu l'encules pour créer le prochain sida. Chris, c'était mes couleurs, Mike. Ils ont fait Chris, bis, vas ramener le super sida, on est mieux de tuer le perroquet. Ah, Chris. Mais, ouais, c'est ça. C'est dur perdre un animal. Ben, je pense que oui. Tu sais, je ne peux pas parler pour Guillaume, mais c'était, tu sais, c'était, 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 c'était 7 ans qu'il l'avait et c'est censé vivre 100 ans. Oh, Chris, tabarnak. Fait que c'est comme... Il manque un bout. Tu sais, 93 ans. Oui. En même temps... Non, Chris, non. Non, il n'y a pas de garantie. Hé, Chris, mais en même temps, c'est ça qui est encore pire. Si tu as une tortue ou un oiseau de même qui est supposé de toffer 100 ans, tu fais, quand tu la jettes sur le coup, tu fais, ah, Chris, qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir 80 ans? Je vais essayer de le léguer à mon fils, mon petit-fils. Puis là, tu fais, ah, OK, il est mort. All right. Bon, problème de régler. Ces oiseaux-là, c'est comme une hypothèque en Suisse. Tu mets ça sur le testament puis c'est tes enfants qui s'en occupent. Ah, c'est-tu que ça doit être mauvais, hérité d'un oiseau? Que tu sais, hé, ton mononcle Alain, il est mort. Ah, ouais? Puis t'as de quoi? J'ai dit sa maison, j'ai dit son char. T'as son oiseau. Ah, OK. Ben, il était, c'était un nice oiseau. C'était pas genre... C'est pas une péruche, là. C'est pas... Mais c'est pas un château. C'est pas... Moi, j'aimerais bien avoir un château. Ouais, non, c'est pas un royaume. Ah, non, mais non, il était, pour de vrai, moi, j'aime pas les oiseaux puis il m'impressionnait parce qu'il était, il était, c'était une pièce, c'était une pièce d'oiseau. Ben, c'est un oiseau qui... C'est comme l'expression de pièce d'homme. Ouais, mais ça, j'allais pas dire... C'est-à-dire que j'ai fait une pièce d'oiseau. T'sais, pièce d'oiseau, on comprend que... Il y a du... Il y a du coffre. Tu l'écœurs pas. Il y arrive, c'est-tu... Il y arrive avec... On pense peut-être mettre une photo... Hey, c'est dark, mais on met une photo en arrière. Mais tu niaises-tu, il est-tu si détruit que ça pour son oiseau? Garde, Yann, qui a aucune émotion. Là, Yann va faire « C'est un oiseau, tabarnak! » Si je te disais, mettons, combien cet oiseau-là vaut, t'aurais... Non, c'est plus que... C'est plus que ça. Tu serais autant en tabarnak que tantôt avec Théo. tu es aussi pas élu pour ramener l'argent à ça. Non, 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 mais dans le... Ouais, t'as raison, est-ce-tu? Ouais. Non, non, ouais, je suis un hostie de te mentir. Mon fils est mort. Comment il t'a coûté ton fils à rien? Ben, ferme ta gueule, est-ce-tu? Mon oiseau a coûté 71 000 piastres. Fait, ferme ta gueule avec ton cancer des eaux. Tabarnak. Non, j'ai un point à ça, c'est que quand t'es prêt à dépenser cette somme-là pour un oiseau, c'est que c'est genre ta plus grosse passion dans la vie. Guillaume, c'est un gars de bois, c'est un gars, il parle, c'est le Ace Ventura. Ben là, j'ai écouté l'autre jour le podcast, c'est que t'es raciste. « Ah 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 ah! » « Ah ah ah! » « Ah ah ah! » « Yeah! » « Ah oui. » J'ai... C'est pour elle, j'ai jamais ri autant. Elle se dit que c'est... J'étais en char tout seul, là. Moi, je suis pas quelqu'un, tu sais, qui... Tu sais, je trouve des affaires drôles, mais je suis pas du genre, elle t'sais, rire fort. Là, j'étais tout seul dans mon char, pis je pleurais drôle, il a fallu que je me mette sur le coin, l'accotement. Fait que je suis un gars, c'est-tu que c'est... Je reculais, je me revois le bout pis il dit que mon voisin, il est noir. Fait qu'il connaît tous les proxénètes. Quoi? Il dit ça? La beauté, je pense, pour le mieux résumer ça, c'est qu'Ian, il a vu un proxénète en train de recruter du monde. Fait qu'il s'est dit, ça va être une bonne idée de demander à mon voisin qui est un comptable. En passant, je vais demander à mon voisin comptable, vu qu'il est noir, il sait comment ça marche. Les putes, pis la game. Parce qu'il drogue juste à moi et il dit, ben tu sais, mon voisin, il le connaissait parce qu'il est noir, pis là, c'est ça, il continue comme de rien, mais ça dure 10 minutes qu'il comprend pas. Mais t'es... Après coup, tu... C'est parce que je pouvais plus l'expliquer. T'sais, à partir du moment où est-ce que... Mais toi, tu comprenais pas à ce moment-là? Ben oui, je comprenais, ben oui, je comprenais, mais là, c'était devenu une blague, t'sais, il y avait Preach, pis Christine qui riaient, pis ça me servait à rien d'essayer de rembarquer, parce que là, c'était... mais il y avait... Oh, Preach était là? Ouais, Preach était là. C'est malade. Mais c'est ça qui nous a sauvés parce que... T'sais, parce que lui, dire ça, si on était tous des Blancs, pis là, on rit de lui, on a l'air des mardes, mais là, le fait que Preach était là, tu nous as sauvés. Je n'ai pas le droit, mais en même temps, c'est parce que mon voisin, mon ancien voisin... Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton comptable? Ton voisin, excuse-moi. Ton voisin, quand il était plus jeune... Il est comptable? Il est-tu comptable? Oui, il est comptable. Un noir est devenu comptable! Ben voyons, tabarnin! Mais c'est parce que... Je trouvais que ça... En tout cas, je voulais juste renforcer le fait, parce qu'il a été... Il a fait... Qu'est-ce qu'il patine? Ouais. Tabarnin! Ça va repartir dans quoi il s'appelle? Je ne peux pas croire que Chris, l'oiseau, a l'air de plus filé que toi, est-ce que tu sais? Il faut vraiment arrêter d'en parler, mais on va me faire actionner. Mais l'oiseau, pour vrai, il doit l'avoir fait incinérer. Je n'ai aucune idée. Il est en autopsie. Ah oui? C'est ça, il est en autopsie. Il est en autopsie. Il est en autopsie. Chris a le monde. Tout le monde est au courant. C'est parce qu'on l'a dit tantôt, mais... Ah oui, c'est ça, Chris a bonne mémoire. Mais oui, il est en autopsie. OK. Ça doit être... Je ne sais pas... C'est Chunky en crème d'oiseau. Crème d'oiseau. Ah, c'est ça. Tabarnin. Ça, c'est un callback la scène passée. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Tabarnin. Ça fait un match. Je comprends pas. Non. Ouais, c'est quoi? Parce que... C'est comme quelqu'un qui commande une crème de poulet. La somme passée, il y avait un gag de crème d'oiseau. C'est ça. C'est un gag de crème d'oiseau. OK. En gros, c'est ça. Mais là... Fait que... Mais... Fait qu'au moins... Puis là, c'est mauvais ce que je vais dire. Mais au moins, votre podcast continue. C'est le coup, je vais te dire, Chris, c'est plate, le podcast arrête. Mais là, Chris, ça a pris une marde d'oiseau. Puis là, oh, Chris, vous êtes revenus. C'est sarpogné. Ah, ouais. Rien, c'est encore massif. Rien? Yann n'était pas raciste. Yann est juste... Il est maladroit. Yann est maladroit. C'est le meilleur... Non, mais des fois, on a notre semaine dans le corps puis on tombe raciste. Puis on devient raciste, c'est ça. On devient raciste. Pas de vrai, Yann. Mais Yann... Non, c'est parce que ce que... Asti, je suis là, je suis sur le bord de repartir avec mon voisin puis ça va repartir en couille. Mais ton voisin. Ton voisin, il regarde tout le podcast. Il a fait partie des gangs de rue dans les années 90. Ton voisin? Oui, oui, il a fait la guerre. Dans ce temps-là, il a fait la guerre. Oui, il me... Oui, il a fait la... Il a fait la guerre. Avant ou après les gangs de rue? Il a fait les gangs... Il a été dans les gangs de rue. Les gangs de rue, il a fait la deuxième guerre mondiale. Il a été au Vietnam. Il a du vécu, ce monsieur-là. Il y avait les Noirs, il y avait les Latinos puis, bien, il a été là-dedans, lui. C'est pour ça... Puis, il était-tu dans les Noirs ou dans les Latinos? Il y a tellement de... Parce qu'il n'y a jamais eu les Noirs puis les Latinos. Les gangs de rue avaient des noms de gangs de rue. Je ne sais pas les noms, Ce n'est pas les Noirs contre les Latinos. Je ne sais pas c'est quoi les noms. Il était-tu dans les Crips, dans les Bloods? Je n'ai aucune idée. East Coast, West Coast. Je ne sais pas, il me l'a raconté. Il y avait-tu Biggie ou Tupac? Je ne sais pas. OK. Ça finit là. OK. Ça fait qu'il était dans une gang mais ça, tu ne l'as pas dit l'autre fois. Tu avais dit mon voisin qui était dans une gang de rue. Non, mais c'est ça. Ça a parti en couille. J'ai fait comme je ne peux pas intervenir. Tu avais dû dire mon voisin en gang de rue. Honnêtement, ça change tout. Oui, ça change tout mais c'est parce que je ne pouvais plus en rajouter. J'ai essayé et j'ai fait comme OK. C'est parce que là, on pense juste à un comptable mais là, il y a eu un passé, le chum. Ben oui. C'est ça. Il n'a pas toujours été comptable. Je comprends. Ça s'explique-tu? Ça s'explique-tu? Est-ce que tu as fini d'être raciste? Mon calmeur est-tu terminé? Oui, je ne me suis jamais dit que tu étais raciste. Non? Mais tu sais que tu n'étais pas super ouvert d'esprit. C'est parce qu'en même temps, je pensais que tu sais, j'ai... Yann? Non. Non, mais pour... Non, moi, je comprends. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas coupé au montage. Ça m'a tenté. Le soir même, j'ai fait comme « Asti, ça, ça va partir en couille. » Puis Preach disait « Non, je vais te défendre. » Je le sais, c'est qu'est-ce que tu voulais dire. Je vais te défendre. Mais j'ai fait comme... Mais les noix, finalement... Ce n'est pas moi, c'est parce que... Faut des promesses. Non, ce n'est pas ça, mais c'est parce que... Ce n'est pas moi, tu sais, moi, les commentaires sur moi, mais c'est ceux, admettons, qui vont me défendre, moi, eux autres, ça peut partir en couille dans les commentaires. Mais il n'y a pas eu de commentaires racistes. Qu'est-ce que tu as défendu? Aucun. Qu'est-ce que tu as défendu? Aucun. Je pense que le monde a compris la maladroite. Non, mais tout le monde voyait que tu étais juste maladroit. Ouais. Mais ça arrive à tout le monde. Tu sais, moi, j'ai été maladroit par intérim d'une toune. J'ai été par l'entremise, pas par intérim, voyons. Puis je suis dans mon char, j'étais à Saint-Michel, puis j'écoute une toune de Kanye West. Puis à un moment donné, le N-word sort. Puis tu l'as crié? Non, je ne l'ai pas crié, mais je dansais beaucoup trop pour un blanc sur le N-word qui sort dans une toune. Puis tu étais-tu en chambre? Tu étais à l'extérieur d'un chambre. Puis j'étais sur mes petits segways que tu achètes à 300$ avec la musique qui sort des roues. Non, mais j'étais... Non, j'étais dans mon char à lumière rouge, et là, moi, je suis dans la toune, je suis un fan de Kanye West, puis j'adore tout. Sa femme, son enfant, je suis fan de tout. Puis là, j'écoute la toune, je suis trop dedans, mais tu ne peux pas être comme... puis moi, je suis dans la toune, et là, il y a trois chums de blancs qui sont au coin de la rue, puis ils me regardent comme what the fuck, et je ne peux pas t'expliquer. C'est un blanc blanc qui était comme... Oh, je ne peux pas dire ce mot-là, son-là. Oui, oui. Mais je ne le dis jamais, même dans la toune, je ne le dis pas. J'en joue à fureur avec moi-même. Quand je fais genre... Oh, musique arrêtée, lui, il dit, puis je repars après ça le prochain lyric. Tu sais, je dis là, « All day! » Ça, c'est à Kanye. Après ça, on revient à moi. C'est Kendrick Lamar, qui avait fait ça, qui avait fait monter une fille blanche du public, puis là, elle chantait, puis là, il avait fait filer de chers. Non, lui, il était de son bord. Mais il n'aurait pas dû faire monter une blanche dans une toune qui sait qu'il y a le N-word. Non, puis elle... Quand elle a deux, trois breuvages dans le corps. Elle a compté... Elle a toutes dit les paroles de la toune. Mais elle, en plus... Tu sais, une fille blanche blonde un peu de chub, elle, dans sa tête, elle a le droit de dire ce mot-là parce qu'elle a suce des pénis noirs. Elle, dans sa tête... Elle parle de son chub. Oui, oui, oui. Ah, moi, ça me fait rire. J'étais à une école publique, puis je ne sais pas si tu peux relate. J'étais à l'école publique. Cool. Moi, c'était... les blanches qui essaient de parler en black. Yo, tu sais, ils chippent. Ah, oui? Puis je suis comme... Puis ils font... Ah, yo! Puis une blanche de Gatineau. Hé, ça! C'est pas blanc. Tu sais, en bord du Parasco, là, puis elle est comme... Yo, gâte-moi un pisse. Yo, gâte-moi un pisse de ta pisse, G. Un pisse de ta pisse. C'est une forme, ta gueule, si. Un pisse de ta pisse. Yo, gâte-moi un pisse. Tu sais, ils parlent, ils font pas les liaisons, je sais pas trop. Gâte-moi un pisse. Hé, ta gueule. Mais pour ta question, par exemple, non, je ne veux l'être pas. Non? Je trouve ça, moi, tout rigolo, mais... Ah, nous, on avait un gros bassin, nous, de ça. Ah, oui? Ben, moi, je viens d'Ottawa, mais Gatineau était pas loin, fait que... Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, t'es Ottawa? Oui, Ottawa. Mais pourquoi il y avait autant de blanches qui pensaient qu'il était black? On était dans un... On était dans le Lower Town. Oh. Puis ça, c'était le Hood. C'est ça, on était dans un Hood. Moi, je sortais de l'école, puis souvent, je voyais... L'autre fois, je sortais de l'école, l'autre fois. L'autre fois. Il y a 17 ans. Christ, tu sonnes extrêmement pédophile. L'autre fois, l'autre fois, je sortais de l'école, mais ça, je peux pas en parler. Non, mais je sortais de l'école, tu sais, 3h30, puis il y avait deux chums qui pichaient des poignards à une clôture, puis ils se pratiquaient pour quand ils vont en avoir de besoin. Wow! 20 petits couteaux. Il y avait un est beau set, puis... Ça, c'était le Hood. C'est rough, hein, est-ce-tu? Mais pas vrai? Can you relate? C'est dégueulasse. Non, mais moi, je me souviens, par exemple, quelqu'un avait lancé un bébé-carotte dans la face de quelqu'un d'autre. Mais pas vrai? Un gars qui lance un petit couteau, moi, je vois ça, je fais, je vais m'acheter un fusil. C'est tellement facile, le gars qui est comme... un petit couteau, en plus, ça va juste me fâcher. Ben, c'est long de m'en... Ouais, ouais. Il va faire, aïe, aïe, toi, mon tabarnak. C'est juste pour gagner du temps, on dirait, tu lances un petit couteau à quelqu'un qui te court après, puis il fait, ah, tu quittes. J'aime vraiment pas ça, cette discussion-là, moi. Mais il y a une fois, nous autres, notre école a été fermée parce que quelqu'un avait amené un gun. Tu sais, c'est ce genre de... Ah, OK. Ah, Chris, moi, il n'y avait pas de gun à mon école. C'était pédagogue, comme, yes, jeudi magique! Ça, c'est quand l'école Ah, oui, fait que le monde arrivait avec des guns à l'école. Finalement, c'est un pellet, mais qui avait l'air fucking vrai. Oui, mais oui. Mais oui, puis il était dans la classe... Il l'a mis dans ça. Il était dans la classe jumelée, là, tu sais, ceux qui font de la popote, là? Tu sais, c'est genre... Ah, c'est... Il faisait une tarte au sucre avec son gun dans les babettes. Puis il était comme... J'étais... Toc! Non, mais c'est... Deux cuillères à soupe! Hey! Je vais faire ma propre recette. Non, mais, genre... Tu sais, il était dans la classe spécialisée, fait qu'il y avait un léger retard. Puis, OK, lui, je pense... Un attardé mental qui a un fusil! Oui! Calisse! On se créerait en Pennsylvanie, à se tisser. C'est magique, ça. Puis il est arrivé, même, avec le chandail, tu sais... Ah, c'est... Puis je pense qu'il venait d'écouter le premier vidéoclip de 50 Cent. T'es comme... Yeah! G-Unit! C'est... C'est tout. C'est un attardé mental avec un fusil, pour de vrai, là. Cris que ça devait être drôle à voir. Mais personne n'avait peur, tu sais, il n'y a pas de visu, là. Mais non, Chris. Ben, oui. Tout le moins, t'es comme... Pong, moi, tu vas pogner le mur à côté. C'est ça. Tu penses-tu qu'un attardé mental ne peut pas viser? Non, 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 non! C'est ça qu'on a appris au cours de tirer un arc. Ah! Il y avait un gars qui a mis l'arc dans ses quilottes. Il a fait de m'en va à l'école. Non, c'est juste que ce chum-là, il shakait. Le... Le... Ce chum, oui. L'attardé mental? Il shakait aussi. T'as peur, pareil. T'as peur surtout s'il te vise pas, ça. Ah oui, Chris. Tout le monde autour n'était pas concerné. Tabarnak. Puis toutes les armes deviennent semi-automatiques, tu sais. Oui, c'est clac, clac, clac. Chris. Oui. Puis lui, qu'est-ce qui est arrivé à lui? Mais c'est-tu un attardé mental pour vrai ou c'est juste un gars qui shakait puis toi, tu le jugeais? T'étais comme... C'est un attardé mental. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a, il shak? Chris, il était dans la classe avec les douze fours. Puis ça, c'était la classe. La cuisine. Les douze fours? Ben, moi, j'ai eu un cours d'autique. Ah, moi, j'ai jamais eu ce cours-là. Attends un peu, j'étais dans une classe spéciale. Mais les douze fours? Non, mais les douze fours, quand tu faisais, voyons, le cours, tu faisais des boxeurs, là. Ce cours. Les douze fours? Il y avait-tu un cours de... Non, mais il y avait... C'était quoi le cours? Il y avait un... Économie familiale. Il y avait un cours que c'était ça. Il y avait les fours puis tu faisais des boxeurs. Mais tout le monde a eu ça. C'était pas une chose. Tu faisais des boxeurs? J'ai jamais fait de boxeurs. J'ai fait... Quand tu faisais le boxeur, il y avait-tu une place pour mettre le fusil? T'as-tu... Oui, il y avait une place pour un Glock. Écoute! Mais... 12 fours? Pourquoi il y a 12 fours? Non, mais c'était pour faire de la cuisine. On apprenait à faire de la minestra. Chris, j'ai pas eu ça. Ben, moi... Non, mais ça t'a fait pas longtemps, ça. 5 ans, genre, ce cours-là? Ben, en Ontario, en tout cas, nous autres, c'était pour vraiment ceux qui avaient des troubles d'apprentissage. Fait que tu penses qu'on fait ça au Québec et après, ils ont fait de créer, ça marche pas. On va vendre ça aux débiles légers en Ontario. Tu sais. Ben, ils se tenaient tranquilles. Quelques heures rondes t'es encore à l'eau. Tu sais, fait... Câlisse! Hé, pis lui, ça a pris combien d'heures dans la journée avant qu'il découvre que Johnny et Tête molle avaient un fusil dans les bobettes? Euh... Je sais pas si... Je sais pas si le terme c'est Tête molle ou Tête d'eau. Je veux pas... Asti, dénigrer personne. C'est arrivé... C'est arrivé... C'est arrivé l'après-midi, fait que... L'après-midi? Chris, fait que lui, il a marché. C'est sur l'heure du dîner? À l'heure du dîner, sûrement que t'allais chez lui, il a fait... J'ai une idée! Fait que là, après ça, il était... Pis là, il est arrivé, pis... Hé, ça a pas pris, Chris, 10 minutes. Peut être, tu sais, il est un man, pas zéro subtil. Lui, il s'est dit, je vais être comme 50... Je sais pas ce qu'il y avait dans la tête. Pis... Il est arrivé, ça a pris 10 minutes, on était en lockdown, on était dans... Tu sais, ils font comme... Ceci est un lockdown. Pis là, c'est la pire méthode, faut juste rester dans la classe en petit bonhomme en dessous des pupitres. Calisse! Tabarnasse! Ben, tu sais, moi, c'est comme ouvrir les portes pis on décalisse, tu sais. Tu sais, moi, je suis un tueur d'école, la première affaire que je fais, je défonce les portes pis je tire sur le monde en bonhomme. Non, non, non. Ben oui, Chris. Ce Chris, c'est... Il y a rien de plus facile à viser qu'une boule. Qu'une boule d'humain? Hé, mon chum, t'es venu au ras de l'anus. Pow, est-ce-tu? Ouais. Partout où je vis, je vais pogner une tête ou un coeur. Il s'est fait arrêter, on l'a plus jamais arrivé à l'école. Mais c'est en arrière de la petite façade du pupitre. C'est quoi tes pupitres, toi? Ben, blindés. Avec des chaînes. Non, mais Sam, il y a une petite... Non? Ah, ok, non, je comprends. c'est comme carrément... Tu rentres, tu fais partie du pupitre, là. Ouais, je comprends. Moi, c'était... Après, tu peux aller dans la petite section en dessous. Mettre un bout de métal, tu sais, t'as ta pâte. Fait que s'il pogne la pâte, ça ricoche, pis toi, t'es safe, là. Moi, je suis plus vieux. Fait que moi, quand j'étais petit, ils nous faisaient faire des tests de si les Russes envoyaient une arme nucléaire, comment qu'on pouvait se cacher en dessous de notre pépite? Imagine, tabarnak. Il y a une bombe qui arrive de Moscou, pis on fait, oh, Christ, je vais me mettre safe en dessous. Ça doit tellement avoir moins d'efficacité quand t'es au sixième étage de l'école. T'sais, t'es en haut, là. Ouais. Ça, c'est le même principe que t'es attaché dans l'avion. Ben oui, non, exactement. Exactement. Non, mais là, l'avion au crash, là, t'sais. Moi, je m'attache juste dans l'avion. C'est même pas pour le crash. C'est, je veux pas être le gars qui meurt parce qu'il y a une bosse pis je me suis cassé le cou avant le crash. En frappant ma tête. Ils sont encore, tu te montres capote, mec, il est déjà là. Ouais, je suis mort. Le cou cassé. Mais, il y a quelqu'un, moi, qui m'a dit pis je peux pas vraiment prendre, t'sais, je peux pas vraiment y faire confiance parce que, t'sais, ça vient d'une personne, là. Il y a pas eu d'études. Mais à ce qu'il paraît que conduire sans ceinture, c'est plus safe qu'attacher. Ouais. Non, non. Non, mais c'est au... C'est si tu tombes dans l'eau, tu peux nager. Ah, c'est ça. Ben, t'sais, t'sais, Penelope McQuaid, quand elle a fait son accident, elle était pas attachée parce qu'elle était attachée à ses détachées pour ramasser, genre, son iPhone. Là, vu qu'elle regardait pas, elle a fait des flips pis vu qu'elle pèse 9 livres, elle a sorti par son toit ouvrant pis s'était attachée, elle aurait pas sorti par son toit ouvrant, elle aurait juste... effoierie. Ben, tu vois, princesse Diana était attachée. Ouais, exactement. Pis princesse Diana était trop chub pour sortir d'un toit ouvrant aussi. Elle était pas grosse, mais... Elle avait pas son poids santé? Non, non. Chris, elle avait... C'est Penelope qui a pas son poids santé, est-ce, t'sais. C'est Penelope qui pèse, est-ce, deux livres d'un cancer mortel, là, t'sais. Mais c'est quand même fucked up qu'elle soit sortie... Elle est sortie comme une fusée. Non, mais t'sais, t'imagines, t'es 140 pis tu vois juste une Penelope au loin. Boum! T'sais, comme... Chris, on est-tu le 4 juillet? C'est des faits d'artifice ou pas? Non, non. Elle, en plus, ouais, ça, elle sortit, elle a roulé dans le gazon, dans le centre de la vin. Pis j'imagine que... elle a attendu une ambulance, t'sais. Ça serait mauvais qu'elle s'y lève, qu'elle fasse, bon, je marche jusqu'à Drummondville. Ça aurait été drôle si quelqu'un dit juste avant l'accident, m'a donné 100 000 piastres la journée qu'une Penelope McQuaid va sortir de son toit. Ah! T'sais que... Tabarnak, je te dois s'en rire. Mais t'sais, l'expression. Oui, l'expression. Pour vrai, un toit, un toit ouvrant, pis ça, c'était dans les années. T'sais, à ça, il y a des toits panoramiques qui sont plus... Mais t'sais, c'est gros de même un toit ouvrant. Fait qu'imagine en flippant pour sortir de ça, elle est vraiment chanceuse d'être mince. On dirait que ça répète la pub de, t'sais, les tiquettes, c'est quoi les chances? Oui, oui, bien oui. Elle s'en rire de ça. Elle flippe, elle flippe, elle flippe, elle fait, je vais prendre l'extra. Est-ce que ça serait malade? Est-ce que c'est hot? Elle devrait le proposer, là, vu qu'on connaît son accident, pis tout. Ah oui, je sais pas si elle est très près dans le tournage, par exemple, de... Je prends une fille avec des cheveux longs bruns. Ah, pas les cheveux longs bruns. Non, non, mais t'sais, elle fera pas, ah, c'est pas mon histoire, t'sais. Ah oui? Elle va pas sentir... Ah oui, c'était une couleur de cheveux qu'elle se reconnaisse pas. C'est ça. Elle est au bord, c'est pas moi. Elle a vraiment vécu la même chose que moi. Destin. Pauvre Penélope. Mais c'est hâte, parrain, qu'elle est pas morte, parce que moi, là, on s'entend avec ma cheve, attaché, pas attaché, je fais des tonneaux sur l'autoroute, je meurs brûlé dans mon char, là, t'sais. Il me trouve, c'est le toit ouvrant. Il t'aurait cogné au plafond. Ouais. Il y aurait juste le haut de ma tête qui brûlerait pas. Comment on le ferait? Ah, mais au moins, ses cheveux n'ont pas brûlé. Mais à ce qui paraît aussi, quand t'es sous, au volant, t'as plus de chances de survivre. Ah ouais, t'es mou? C'est pour nager. Moi, moi, j'ai... Mais ça m'était... Moi, ça m'est pas arrivé quand je chauffais, mais à un moment donné, j'avais fait un accident au... Puis, euh... Par exemple, moi, moi, j'ai fait le contraire vu que j'étais jeune. Moi, j'ai... Mon ex... Qu'est en sous? Mais c'est déjà arrivé. Ça fait pas un gague. Bon! Mais c'est en feu. Il va y faire un fist bump. J'en veux un mot tout. J'en veux un mot tout. Mais moi, ça, mon ex, elle a fait un accident, puis elle, elle a eu le réflexe de se mettre mou. Puis moi, j'ai comme paniqué. Puis j'ai fait ça, mais le moteur, il a passé en dessous du char. Puis il a rentré dans mon ex. Puis moi, je me suis foulé les chevilles. Puis les poignais. Comment que le moteur t'a contourné? Bien, avec mes jambes sticrissement crinquées. J'ai mis mes petites jambes stiredes. Puis ça a fait comme... Ça a fait de la pression sur moi puis mon ex. Et mon ex, elle était morte. Fait que moi, ça a senti de la pression. Fait que c'est allé de son bord. Puis elle, sticrisse... Elle était maganée. Elle est morte. Mais moi, non, elle n'est pas morte, mais elle était maganée. Oh, shit. Ouais. Puis il y avait... C'était fucké. Je viens de... Je suis tombé à jeun là. Parce que moi, j'ai fait ça. Puis après, j'ai fait... Hé, tabarnak! Puis là, j'avais mal partout. J'avais mal aux épaules. Tabarnak, t'as arrêté un vécis avec tes ombres. Mais... Ouais. T'avais un petit torticolis. Mais... C'est pas vrai. J'avais mal partout. Puis j'ai des problèmes de cou d'épaule, de genou à cause de ça. Mais après, j'ai regardé mon ex, puis elle, elle s'était pétée la tête vu qu'elle était molle sur le volant. Puis là, elle avait du sang qui sortait de son oeil pendant qu'elle me regardait. Puis j'étais comme... Ah, tabarnak! Puis mon premier réflexe, c'était... J'espère ma porte à moi et à Rouve. Parce que... Je voulais pas... Je voulais pas être obligé de faire... T'sais, épiler sa face pour sortir. Holy shit! C'était quoi le moteur? Non, c'est... Nous autres, c'est un petit champ. C'était les... C'était les Suzuki Swift dans le temps ou les sprints. T'sais, les petits sprints. Mais ça a dû cogner en tabarouille. c'est que c'est... C'est un face-à-face avec une Volvo. Puis nous autres, c'est un petit trois-cylindre qui est... Les trois-cylindres sont allés de son bord. Mais... Puis nous autres, après, quand on a appelé les assurances, quand ils ont vu les photos, ils étaient sûrs qu'on était morts, les deux. Puis moi, je suis pas mort parce que j'ai... Je me suis mis raide. Puis elle, elle est pas morte parce qu'elle est chanceuse. tu sais. Wow. Il y avait un gars, en plus, le gars qui nous a rentré dedans, il s'est sauvé. Moi, j'ai capoté, il nous a rentré dedans puis après, je l'ai vu sauvé puis j'ai fait, oh le tabarnak. Puis après, il y a plein de monde qui s'est mis autour de nous autres puis c'est avant les cellulaires. T'sais, le monde riche avait des cellulaires mais le monde comme moi n'avait pas de cellulaires. Fait que là, il y a quelqu'un qui est arrivé, ils ont appelé la police. Quand la police est arrivée, là, je voyais lui qui est arrivé qui a fait comme si c'était juste un passant qui était comme qu'est-ce qui se passe? Puis là, il s'est informé sont-tu morts? Non, ils ne sont pas morts. Puis là, il a dit c'est moi qui les ai rentrés dedans. Puis il n'a rien eu, est-ce que tu sais? Moi, j'ai dit à la police, j'ai fait, Chris s'est sauvé puis il a fait, ouais, mais tu sais, quand tu me l'as dit, il était déjà revenu fait que techniquement, il ne s'est pas sauvé. Attends, je ne comprends pas, il est parti, il est revenu. Oui, il s'est sauvé parce que c'était sur le Mont-Royal puis il est juste parti comme dans le bois puis après, mais il est... Il est malade qu'il revienne juste avec un chip. Il veut là, excusez, je savais que ça allait être long la patrasse. C'est un petit stringable. Il skippe la patrasse. Elle revient avec un refoule. Tout le monde est chill? Mais moi, il est revenu quand il a vu qu'on était vivant puis après, au début, la police m'ont mis dans la même ambulance que lui puis là, lui, il pleurait. Il n'arrêtait pas de pleurer puis il y avait un autre puis il avait à peu près 35 ans. Moi, j'avais 20 ans. Lui, il était un monsieur puis il était comme « Qu'est-ce que ma mère va passer? » Puis j'ai fait « Chris, astille, débarque, astille, faible. » Je l'ai traité de faible puis j'ai dit de partir de l'ambulance. Vous étiez dans le même ambulance? Oui, ils nous ont mis dans le même ambulance. Ça, c'est malaisant. J'ai dit « Chris, ma blonde est peut-être morte. » Puis je savais pas, tu sais, je savais que c'était pas la femme de ma vie mais je n'allais pas lui dire ça à lui. Je n'allais pas faire « Elle peut-être morte. » Je suis un peu content, là, mais... Mais juste... Merci, couleur de peau. Le gars qui nous a rentrés dedans, c'est un Latino. Il était en guerre avec les Noirs. C'est ça. Il voulait tuer ma blonde qui était noire. Mais t'avais-tu le goût d'y péter à Yolte? T'avais-tu le gage? Pour de vrai, moi, ce qui m'a vraiment choqué, puis le moment que j'ai commencé, au début, il était dans l'ambulance avec moi puis il pleurait puis il était comme « Qu'est-ce que ma mère va penser? » « Qu'est-ce que ma mère va penser? » Puis là, lui, il se promenait en Volvo puis il y a un vendeur de Volvo qui est arrivé puis il a fait « Hey, j'ai vu, tu as scraper ton char. Écoute, moi, je suis le Volvo. Je te donne la carte. Si tu nous appelles demain, on va te donner un nouveau char. » Puis là, j'ai fait, j'ai dit « Hey, pour de vrai, ma blonde est peut-être morte. Fait que toi, tu te décalisses puis toi, tabarnak, fais un homme de toi, tabarnak, tu as 35 ans. On s'encalisse de ta mère. Puis après, ils ont fait comme Chris, il est bien raide, lui, puis... Mais Chris... Tabarnak, non, au contraire. non, oui. Hey. Ah oui. Good job. Aïe aïe, si j'ai mal encore, mais pour vrai, j'ai mal partout à cause de ça. Moi, je vais aller faire une petite pause pipi. C'est vrai, déjà, tabarnak. Mais moi, il faut que j'aille me faire checker parce que je vais 20 fois par jour. Ça doit être le diabète. Pour vrai, là, je pense que c'est le diabète. J'ai les doigts engourdis quand je me réveille le matin. Puis tu fais le comment quand tu manges du sucre? Il y a un gars, je connais, qui a... On va te donner du sucre. On va voir si tu vois encore à la fin du podcast. Wow, wow, c'est quoi? Prends, prends, prends... Attends, Barnak, ça fume. Qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu magicien? C'est quoi ça? Je suis un des... Ça a l'air de ça. C'est de la poudre magique, on dit. Je suis un des fils à messe-mères. Je veux vous le dire. Là, je mets-tu ça dans mon drink? Non, non, mais c'est du sucre. Mais pour de vrai, si t'es diabétique, ça va scraper ta vie. Mais je pense pas que t'es diabétique. Je pense que t'es juste parano, puis t'as entendu le mot diabète une fois, Non, mais je pisse en tabarnage. Ben oui, comme un humain. Tu bois-tu? Vous, madame, combien de fois par jour? Diabétique. Bonne vingtaine. Elle est diabétique si on est... Ah ouais. Ah ouais. Tu pisses-tu plus qu'elle? Au moins vingt fois, moi. Ben quand même. Fait que t'es correct. Les deux, vous buvez trop. Mais Mike, c'est quoi ça? Ça, c'est du sucre. C'est du sucre? C'est juste du sucre. C'est des petites... C'est du glucose. OK. Ben je vais te le laisser. OK. Mais merci. Mais si jamais tu vois que je t'ai un peu down, tu m'aides. Je te le donnerai. OK, je reviens tout de suite. Ben moi, je connais un gars qui a pogné à Sam Monelle l'autre jour, Saint-Hubert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Comment? Il a mangé du poulet. Ah, mais... Tu sais, non, mais... C'est une question... Non, mais je sais que c'est... Mais Saint-Hubert, tu t'attends pas à ça? Ça m'a décapoté parce que le gars, j'ai dit, j'ai dit, ben là, tu poursuis, c'est une rôtisserie. Pis là, t'as comme, je sais pas, les démarches, t'as le cul sur une mine d'or. Tu sais? Ah ouais. Pis en tout cas, le gars, finalement, il va, tu sais, comme à l'urgence. Pis là, ils ont dit comme, ben c'est correct, la salmonelle, c'est réglé, mais t'as le diabète. Pis c'est de même que ceux qui avaient le diabète. OK. Parce qu'il y a eu de la salmonelle. Chris! Une bonne journée, là. Ah ouais. Fait que lui, ils ont fait une bonne nouvelle. Ouais. Puis, fait que c'était pas de la salmonelle, pas en tout? Non, non, il y avait, il y a pas ni la salmonelle. C'est réglé. Le lendemain, ils font, par contre, t'as le diabète. Pis à un moment donné, il a fait... Il y a-tu un... C'est qui qui peut amener encore pour ça? Le diabète, ben ça a pas rapport. Ouais. Le cirque. Ouais. L'orace à corps. Mais en plus, il était, ce gars-là, tout le monde, on a fait comme, asti, il make sense parce qu'il buvait souvent de la bière pis il s'évanouissait. pis on a fait, ben oui, c'est du sucre, tu sais. Ça a du sens, ça, ouais. Ouais, ouais. Pour de vrai, c'est la plus belle affaire qui est arrivée, la salmonelle. Ouais, ouais. Ouais. Mais pour de vrai, pour de vrai. Christ, que tu pisses vite, asti. Ouais, mais il connaissait mon anecdote qui est arrivé pendant mon punch out. Ouais, ouais, mais ouais, c'est... Fait que, ouais, ça veut dire que t'as pissé vite pis en plus, t'es arrivé, t'as fait, je vais attendre que Yannick finisse avant de me réintroduire à la table ou même pas? Non. OK. Ben, je pensais que non, je suis juste... Je suis arrivé là. Mais t'as pissé vite. Je suis curieux, ça goûte juste le sucre. Ça, ouais, ouais. Mais moi, moi, j'aime pas le goût parce que j'associe ça quand je me sens pas bien vu que j'en prends juste quand je me sens pas bien. Mais ça goûte un bonbon. C'est pas super bon, mais... Mais c'est quoi, mettons, la dose de sucre là-dedans équivalente à un Coke? Mettons, un Coke, c'est vraiment beaucoup. Ça, ça prendrait quatre affaires de même pour être un Coke. C'est au raisin? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais tu sais, c'est... Non, mais ça expliquerait pourquoi ça goûte le raisin. Ouais, ouais, souvent. Mais pourquoi tu me dis que si j'étais... J'allais dire dyslexique. Si t'es diabétique... Pourquoi ça va me... Parce que c'est du sucre. Fait que, tu sais, comme moi, des fois, j'en ai besoin parce que j'ai trop d'insuline. Mais toi, si t'es diabétique, tu sais que t'as pas assez d'insuline. Fait que si tu prends ça, tu vas pisser aux quatre secondes. Moi, dans une journée, j'ai des astides gros dents d'énergie. J'ai plus le goût de rien faire. C'est une dépression, ça. Faut vrai! Fait que là, un gars, il arrive au score si elle repartissait qu'une dépression. En fait, bonne nouvelle, votre dépression est guérite, mais vous avez un cancer. C'est vrai! Mais t'es-tu... Tu penses... Mais toi, toutes les maladies que t'entends, tu penses que t'es ça? C'est ça son... Tu penses que t'es dévasté pour vrai? Mais c'est pas ça que tu vas entendre d'un Chris de bon chum. Non, non, mais je t'ai écouté souvent. Non, je sais. Ça serait le fun qu'ils te répondent. Je suis pas un de tes bons chums. Been there, done that. Mais non, moi, ma philosophie là-dessus, c'est que, et mon hypothèse surtout, c'est que je me suis calmé, j'en parle plus de mes affaires. Non, on se voit moins. Mais tu le vis... Mais tu le vis... Tu le vis en dedans de toi encore autant. Moi, je pense que dans mes gènes, on est des proies, tu sais, comme toute la famille de mon père... On est des proies? Oui, oui, oui. On est des proies? Oui, oui. Les bizayons, là. Les bizayons, là, c'est tout... Tu mets une barre à cinq pieds, tout le monde passe en dessous. Tu sais, mon père, mon grand-père, mon grand-père... C'est quoi le rapport avec la barre? Les proies? On est petits. Tout le monde est petit puis tout le monde, il sait... T'sais, je checkais, mettons, on est tous sur nos accueils. Oui, mais une parentule, c'est petit puis c'est pas une proie. C'est pas une proie, oui, c'est ça. Chris? Mets une girafe se l'est. Bien, merci de l'argument que tu me donnes. Ah. C'est pas là que je voulais dire. Oui. Non, mais je... T'sais, Joe Pesci, Joe Pesci... T'sais, dans tous les films de ma fille, Joe Pesci, c'est le plus tough, il mesure quatre pieds trois, Non, non, oui, oui, mais... T'sais, il y a aussi des très petites affaires, mettons, un cobra, ça peut te décolliser une girafe, ça, je vous l'ai dit, j'ai oublié le bout de la cobra. Non, non, c'est moi qui dis ça. C'est quoi que tu dis? Moi, je dis ça, c'est toi qui dis ça. Oui, oui, non, mais je veux dire... Non, non, c'est ça. Comme les petits cobras, les petits... les petits tarantules. Le gars aux toilettes m'a pas donné le bon buzz. Non, mais... Dans le sens que je veux dire, je sais pas ce que je veux dire, c'est juste qu'on associe ça... Que vous êtes des proies. Non, mais toi, t'es une proie, elle emmène pas ta famille là-dedans. Toi, tu rabaises toute ta famille. Nous autres, on est tous des victimes. Je pense qu'on est tous des petits nerveux. Parce qu'on est petits... Non, mais on associe... Quelqu'un grand, tu fais, oh, shit, il peut nous péter la gueule. Fait que moi, je pense que de père en fils, on est un peu... Ah, tabarnak, OK, il faut faire nos shit. Bref. Fait que moi, il faut tout le temps que j'aille à un danger. Il faut tout le temps que j'aille à un danger. Je pense que t'es plus grand que nous autres. C'est où t'es... Mais à peu près... Il est plus petit que moi, un peu. Moi, t'es plus grand que toi. Je sais pas. Tu mesures combien? 5-8. 5-8. 5-8? Attends, lève-toi, je veux voir. Moi, je sais même pas quelle je mesure. Hé, mais moi, je disais juste ça pour dire ça, là. Ah, il est petit. Ah, oui. Ça serait ma proie. C'est une proie. Mais c'est nice que tu sois une proie que tu as une casquette d'armée. Il y a de quoi d'ironique. J'essaie de me cacher, mon chum. Bref, il faut tout le temps que j'aille de quoi à me soucier dans ma vie. Parce qu'on n'a plus de danger. On n'a plus... Tu sais, tu vas, tu vois, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de tabarnac à un mammouth. Fait que moi, je me crée ça avec mon anxiété. Fait que je me crée des dangers de genre fuck, j'ai-tu le diabète? Je sais que je ne l'ai pas. Mais c'est pas un danger, ça, c'est une peur. Ouais, 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 c'est ça. Ben, ou... C'est un danger pour... Ben, tu sais, c'est parce que après ça, ça devient une condition. Oui, mais tu peux... Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je pense qu'à cette heure, le monde, tout le monde fait ça, vu que nos vies sont rendues trop faciles. Fait qu'on a peur de choses qui ne devraient pas avoir... Ouais, 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 exactement. C'est pas normal, là. C'est pas normal que moi, j'ai 45 ans, puis je vais faire des montagnes russes, là, tu sais. Si la vie était bien faite, je serais juste content d'être encore vivant. Tu sais, ben, je sais pas c'est combien la ronde, puis là, t'attends une heure pour faire le monstre, pour vivre de quoi? Tu sais, puis... Je sais pas où je m'en ai avec ça. As-tu dit que t'étais petit? Non, mais tu sais, c'est que c'est dans... Tu sais, mettons... C'est pour ça que j'ai appelé ça une hypothèse. C'est pour ça que t'as tué l'oiseau ou est-ce-tu parce qu'il était moins haut que toi? C'est pour ça que j'ai dit qu'on pouvait pas en parler, c'est ça. Non, mais... Je sais pas pourquoi... Tu sais, je sais pas pourquoi j'ai... L'anxiété, chez ma famille, ça a toujours été là, puis, tu sais, toute la famille du côté de mon père, on fait de l'anxiété, puis il y a du monde qui sont médicamentés là-dedans, puis ça remonte à loin. Fait que c'est ça que je veux dire, puis c'est... Fait que c'est dans mes gènes en partant. T'sais comme toi, est-ce que t'es obligé de boire avant de monter sur scène ou t'es capable de monter sur scène sans boire? C'est devenu une béquille, puis là, cette année, j'ai fait... Là, je bois plus avant mes shows. Fait que là, je bois plus, puis là, après ce soir, je prends un break, j'essaie de prendre un break d'un mois. C'est vrai, comment ça? Parce que c'est le démon. Ça le rend vraiment anxieux, l'alcool, là? Quand on était au Mexique... Ça relaxe, l'alcool. Pas le lendemain, Non, mais lui, pour vrai, c'est vrai, là. Ah oui? Oui, oui, oui. Ah oui. Bien. Non, mais au Mexique, il filait vraiment pas, là. Je savais pas comment, tu sais, quoi il disait, là. Fait que je m'en aille. Tu buvais à tous les jours, puis c'était tout... Ah, mais j'ai jamais autant bu de toute ma vie. Tu sais, c'était la première fois qu'on me mettait dans un tout-inclu, là. Qu'on me mettait? Contre mon gré. Non, non, les autres... T'as pas été séquestré? Ils m'ont amené là. On te paye le voyage. Moi, je suis comme, non, non. Fait que je m'en ai là pendant une semaine, dans un 5 étoiles. Je suis comme, fuck, qu'est-ce que je fais là? Puis j'ai bu comme j'ai jamais bu pendant 5 jours. On se réveillait à l'électrolyte en poudre. C'est qu'on dormait dans la même chambre. Ça, c'est quand t'as une grosse diarrhée, c'est pour pas, genre, mourir de déshydratation. Ça, c'était notre... Votre déjeuner. Oui. Deux oeufs bacon, c'était notre poudre d'électrolyte. Il y avait un avant, un avril. Ah, oui, oui. Hé, ça nous ramenait, là. Ah, oui, je prenais ça. Hé, bise, là. Il faut que... Oui, là. Qu'est-ce qu'on se disait avant? On se disait, genre, hostie, comment qu'on va faire? Oui, oui, non. Des fois, c'est vrai qu'on a bu quand même pas mal, tu sais, puis, oui, on était... Ah, je suis pas capable aujourd'hui. Tu sais, il faut que je dorme, là. Un peu d'électrolyte. Poum, hostie. Mais un autre drink... On avait une toune d'MC Mario. On partait, tu sais, au bord tabarnak. On était primes. MC Mario. MC Mario. Qui se souvient de lui? Yann. Yann, dans le temps que les DJ étaient blancs. MC Mario, Ricky D, les belles années, tu sais. Mais c'est ça, au cinquième jour, je me suis pété la plus grosse crise d'anxiété que j'ai vécue de ma vie. Ah, oui. J'étais en train de dormir. On faisait une sieste à trois heures de l'après-midi. Puis, je me réveille d'un coup puis je fais, je peux plus respirer. Genre, j'ai trop pensé à mon respir. J'ai demandé, je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te sauver? Tu pensais-tu qu'il voulait que tu souffres dans la gueule? Non, mais il me disait rien. Lui, il était plus capable de respirer. T'abarnak, je disais rien. Je ne vous respirais plus. Je disais à Yannick, le peu d'oxygène qui me restait. Je disais, Yannick, je ne peux plus respirer. Puis, il est là, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Mais en vrai, je paniquais, mais je disais, je ne veux pas faire quelque chose de pas bien. De bouche à bouche. J'attendais son corps. Mais sa nonchalance m'a calmé d'une chute. OK. J'ai fait, t'as raison, qu'est-ce qu'on peut faire? Caliste. Je suis devenu gaudi aussi, mais pendant quatre heures, c'est comme si quelqu'un était assis sur mon pièce, je sortais dehors puis je faisais, sortez-moi d'ici, mais j'étais dehors. Fait que je me sentais dans une boîte claustrophobe de la vie. Mais je pense que c'était peut-être un semblant de psychose. Je ne filais pas. Non, mais moi non, je n'ai pas filé une journée. Toi, tu pensais que ça faisait une crise de cœur? Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui mettait de quoi dans votre bouffe? Parce que l'alcool... C'était du guacamole puis c'était délicieux. Non, mais tu sais... Tu sais, moi, je suis 20 ans plus vieux que vous autres puis je bois un peu. Puis je n'ai jamais... Je ne me suis jamais réveillé en faisant... Je ne peux pas respirer. Tu sais, puis j'en ai vécu... Mais tu es anxieux? Moi aussi, par contre, je suis anxieux. Moi, je suis très anxieux. Oui, oui, oui. Mais c'est différent pour tout le monde. Les symptômes d'anxiété peuvent être carrément autre chose pour toi, pour moi. Moi, c'est très ici. C'est très cardiaque. C'est très... Je ne peux pas respirer. Moi, je pense tout le temps que je suis en train de faire une crise cardiaque. Moi, j'ai tout le temps des aspirins sur moi. Fait que je suis comme... Asti, j'ai mal au chest. Asti, j'ai mal au chest. Donnez-moi un aspirin. Tu sais, puis ma blanche, ça la choque, tu sais, que je prenne des aspirins avec mes drinks. Bien, tu n'auras plus de rein dans un an, mais... Bien, on s'en crie, je vais être mort dans six mois. Mais tu sais que j'ai le même... J'ai tout le temps une aspirine dans mon sac. Ah, crie... Juste une. Tu vas mourir demain, ça veut dire. Moi, j'ai tout le temps une bouteille. Là, elle n'est pas sur moi, mais j'en ai une dans mon sac en haut. J'ai une bouteille. Puis je prends pas... Je traîne pas. Au début, je traînais des aspirins que tu peux prendre à tous les jours. Puis là, j'ai fait crisper assez fort parce que j'en prends pas à tous les jours. Fait que j'en ai une, une standard. Bien, moi, j'en ai une que sur la boîte, ça dit « In case of heart attack». Oh, shit! C'est ça leur catchphrase pour acheter la boîte. « In case of heart attack». Fait que c'est comme... Chris, c'est qui ton public? Bien, les crises cardiaques. Puis ça... Ça dit de genre « En sucé deux, puis ça te sauve». « Sucé deux?» Oui, il faut tes... Bien, ou les... Excusez, non, les croqués. En tout cas, tu peux... Non, mais tu peux pas... Tu peux pas juste les avaler. Je sais qu'il y a une étape avant. Fait que c'est soit les croqués ou les sucer et tes laisses dans ta bouche. T'as bernard que ça veut dire « Je suis mort, restez sûr». Mais après ça, t'appelles les ambulances. Tu fais pas ça puis ça te criste un double comptage. Puis il faut que t'en suces combien des ambulanciers? Deux, puis l'ambulance est gratuite. Parfait. T'as bernard. Mais dans le fond, c'est la vie, la mort. C'est peut-être qu'on est déjà au purgatoire. Oui. On est peut-être tous morts déjà, tu sais. Oui, c'est un peu ça qu'il a dit. Excusez. Hé, mon écoute à ce soir est désagréable. Je suis désolé. Peut-être qu'on est tous morts, restez. C'est ça qu'il a dit. Mais pour le rêve, moi, je me souviens que c'était au Coco Bongo que j'étais sûr que j'allais faire une crise cardiaque. C'est quoi le Coco Bongo? C'est la place où tu sais qu'ils ont tourné le masque. C'est comme une grosse place au Mexique. C'est assez... C'est comme il y a vraiment beaucoup de touristes qui vont là. Le masque, le film avec Jim Carrey? Oui, oui. OK. C'est dans quelle ville, ça? C'est... Pléaide Al Carmen. Pléaide Al Carmen, OK. Oui. La misogynité est née là. Ah oui, c'est très misogyne. T'as quatre filles dans une boîte. Dans une boîte. Dans une cage. Puis là, ils mettent des épées. Non, mais dans un... C'est parce qu'en anglais, t'avais besoin de boxe, mais c'est parce qu'ils mettent une banquette avec une petite corde. Ah, ils payent pour ça. Oui, c'est 4 000 piastres. 4 000 piastres, pour voir. Les gars peuvent acheter une fille. Ah, ça, OK, j'avais pas compris. Oui, ça s'appelle la prostitution, tu sais. C'est pas... Oui, on a air ouverte dans un club, on dirait que c'est weird. Fait que tu payes... Tu peux faire ce que tu veux avec une des dames. Mais comment ça, tu sais ça? Devant tout le monde. Oui, c'est ça. Toutes les autres, on ne sait pas ça. Ah, bien, j'ai demandé au serveur pourquoi il y a 4 filles avec une corde puis une bouteille de veuf clico se d'autre. Tu sais, il y avait une bouteille estie qui n'a pas rapport dans leur banquette. Oui, t'as peut-être tout ça de gauche. Puis ils m'ont dit oui, c'est ça, on peut acheter leur présence. J'ai fait, c'est dégueulasse. Puis après ça, on a bien joué. Tu dis, c'est combien? Parce que dans ton histoire, le gars ne t'a pas dit le prix. Quand tu te rendes au prix, il a fallu que tu ailles à une deuxième question. Oui, mais je t'incurie. Je t'incurie. Je t'incurie. C'est dégueulasse. Combien? 4 000? C'est bon à savoir. Non, 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 non. On se revoit dans trois ans, mon genre du garçon. Tu te souviens-tu de la fille avec le sifflet quand on achetait des shooters? Non. Qui nous... Oh oui, oui, oui. Qui nous pognait les totons puis elle nous retournait de bord puis elle nous enculait. Ah! Ah! La shooter girl vous enculait avec un sifflet. C'était un genre de jeu, là. Non, mais moi, j'aimais pas ça. Ça va, Gilbert? Un genre de jeu? C'est moi qui s'allait le faire. C'est pas moi qui l'a fait. Moi, j'étais pas bien à se dire, mais je faisais. Lâche-moi, c'est parce que les autres, après ça, il fallait payer en plus pour moi. Je te paye pas. Je voulais pas ça, moi. Ah! Ah, c'est vrai, elle pesait avant qu'on la paye. Oui, mais tout le monde riait qu'on me le fasse faire parce que, tu sais, clairement, j'aime pas ça, tu sais. Mais, tu sais, moi, j'ai remarqué, je l'avais déjà parlé ici, mais une agression quand c'est une femme qui le fait un gars, tout le monde trouve ça drôle. Puis moi, c'était Anne-France Goldwater qui m'avait... Pas agressé, mais elle m'a pogné la face, puis elle a frotté ma face dans ses totons, juste pour rire en direct. Puis là, j'avais fait comme ta arnaque. Puis là, tout le monde avait fait « Ah, c'est-tu, t'es pas mal plus vulgaire sur scène? » Puis j'étais comme « Elle m'a agressé, est-tu? » Oui, mais il m'était arrivé la même affaire. Je n'aimerais pas le nom, mais quelqu'un dans le domaine artistique qui m'avait... C'est qui? Pour vrai, là. Non, je ne dirais pas pour vrai. Un homme ou une femme? Peu importe. Peu importe, mais c'est une femme. Michel Blanc. Non, non. C'est... Ah, il l'a dit du premier coup. Non, non, mais... Non, mais peu importe. Puis la personne-là, elle dit comme « Je ne sais pas si c'est parce que tu ressembles à mon père, mais on dirait que j'ai le goût de te sucer, tu sais. » Oui. C'était comme... Mais c'était un peu à la plaisanterie. Par contre, tout ça, elle m'a pogné comme le pénis. Puis elle a dit « Hey, si tu n'es pas bandé, blablabla, là, je disais à tout le monde « Chris, c'est une agression, ça, là. » Ah oui, c'est clair, non, une agression. vu que c'était une dame, était comme « Ben non, arrête de chialer. Le monde aimerait ça. Ça va le tuer par cette personne-là. » Ben oui, mais... Et toi, j'étais... « Chris, c'est une agression. » Tiens, Bernard, et elle, en plus, tu ressembles à mon père. Ah, Bernard! Mais c'est un peu... Tu sais, c'était à la blague, là. C'était dans... Mais c'était à la blague, mais c'est... Mais ça, ça veut dire que son père l'a quand même enculé quand elle était petite, là. Parce que... Non, je pense pas... Sinon, tu penses pas une blague de même. T'as l'air de mon père. Ha, 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 ha! Blague, blague. Funny, funny. Ah, non! Non, non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, non, mais... Non, on rit, là. Mais je pense que... Là, j'espère que t'es conscient que tout le monde qui écoute vont googler « père d'eux » et nommer tout le monde. Non, non, mais je pense que... Pense Forest, c'était juste dans le sens, tu sais, les femmes, on dit... Puis les hommes aussi, tu sais, on cherche, mettons, notre mère ou notre père dans notre partenaire. Pas bon, hein? Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Peut-être pas toi, Mike. Non, mais... Moi, moi, tu sais... Tu sais, comme dans le porn, souvent... Souvent, tu sais, comme là, à ce soir, il y a la mode, puis ça fait longtemps, là. Mais de... Tu sais, mettons dans le porn que la fille va faire « Oh yeah, daddy, oh yeah... » Puis, tu sais, le stepfather porn, puis ça me répugne, tabarnak. Pourquoi je voudrais fourrer mon enfant, tabarnak? Mais moi, j'ai jamais catché, même, pourquoi qu'on donne les liens de parenté dans le porn, là. Ah oui? C'est pas ça qui m'en parle. Ah oui? Tu fais comme « Ah oui, il a enseigné au secondaire! » Ah! J'ai vu... L'autre fois, là, je suis tombé sur un film, puis pour de vrai, c'était le meilleur film, je pense, que j'ai vu de ma vie, mais pour les mauvaises raisons. C'était... Une affaire, c'était marqué « Stepfather Massage ». Fait que là, moi, je pensais, ça allait être la jeune fille qui donnait un massage à son beau-père. Le film commence, c'est le stepfather qui fait « Asti, ma femme vient me laisser, puis là, la jeune fille, elle dit « Hey, mais, tu lui avais acheté un massage de couple, puis il fait « Ouais, il est parti », puis elle fait « Viens avec moi, on va aller le faire ensemble. » Ils vont ensemble à la place, les deux se font masser, elle, elle commence à sucer le gars qui amasse, puis là, lui, il fait « Hey, suce pas, suce pas ma fille. » puis là, elle a fait « Femme taillelle ! » Puis là, lui, il se met à pleurer pendant qu'elle, elle suce un gars, puis là, j'étais comme, c'est qui le public cible de ça, tabarnak ? Puis c'était dégueulasse. Sexuellement, c'était dégueulasse, mais c'est un chef-d'oeuvre que de voir lui qui pleure, qui s'est massé, pendant qu'elle assise, puis là, le gars qui masse lui, il laisse lui, puis il va fourrer la fille. Puis là, lui, il est juste assis, puis il attend. Puis j'étais comme, ah, calice, tabarnak. Moi, mon tripe, c'est « Property sex ». Property sex, c'est quoi ça ? Ça, ça se passe dans des ventes de maison. Ah, toi, t'es un... Ben, il aime l'hypothèque. Moi, j'adore... Moi, j'étais un fan d'immobilier. fait que c'est comme des maisons ouvertes, mais par maisons ouvertes, on parle de vagin. Ben, quand le gars éjacule, il y a le gars de la capitale vendue qui arrive. Comme... Fait que c'est... C'est des maisons à vendre, puis... Oui, genre, puis là, le gars, il arrive comme, yeah, puis le gars, il y a clairement une GoPro ici, là. Tu fais, Christ, il va checker des maisons avec genre, yeah, I want to buy this house. So, but, yeah, how much it... 2.7 mil? Yeah, I only have 5 grand. Puis elle fait comme, well, it can happen. Puis là, c'est juste, il suce dans la cuisine, dans Maison Modèle. Fait que, mais moi, je suis un gros fan parce que... Moi, je suis un fan de scénario puis je trouve que c'est les porn les mieux écrits. Il y a quand même de quoi, tu sais, de la façon qu'elle arrive, tu fais, OK, elle, elle vend des maisons, puis le gars, tu fais, OK, c'est un gars qui va acheter des maisons. Moi, je tripe vraiment sur... J'écoutais même pas, tu sais, cette porn-là. Je l'écoutais pour rire, tu sais, c'était les... Non, c'est vrai, la porn québécoise, c'est drôle, honnestin. Mais le... Tu sais, il y a une couple de compagnies, il y a Pegas, il y a... Oui, Pegas, c'est terrible. Il y a Adécatix, qui est... Mais c'est pas les mêmes? Non, Pegas, on dirait, ils essayent, Adécatix, on dirait, ils font... OK, tu veux faire du porn, fais du porn. On dirait, c'est même pas une compagnie, c'est un projet de société. Parce que moi... C'est une co-op. C'est une co-op de porn. Il y a un de mes amis qui était abonné, puis il m'en voyait, tu sais, quand c'était vraiment drôle. Puis j'ai... Faudrait, c'est comique, le jeu, il est drôle. As-tu déjà... Non? Oui, bien moi, je me suis abonné aux deux pendant un bout de temps, juste pour voir. Ça coûtait combien par mois? Ça valait la peine. Est-ce qu'il devait du cash à la fin du mois, vous en désolé? Moi, pour de vrai, je suis généreux dans mon porn dollar. C'est ça un terme? Non, je l'ai inventé. J'adore ça. C'est que je m'étais abonné aux deux parce que... Comme ça, local. Mais non, mais moi, je savais même pas qu'il y avait du monde qui aimait ça local. Puis dans le temps, j'avais travaillé un moment donné avec François Havard, puis on parlait de porn, puis il avait dit, « Moi, là, je suis pas capable de regarder du porn, sauf si c'est québécois. » Puis j'avais fait, « Quoi? » Puis je trouvais ça beau qu'il était fier du Québec, mais c'est comme, tu sais, il y a moyen de se crosser en regardant quelqu'un d'un autre pays sans être un mardeau. Tu peux te masturber sans être souverainiste. Oui, c'est ça. Mais... Tu peux prendre une pause, là. Ça fait que là, là, j'avais... J'étais retourné chez nous, puis j'avais googlé « porn local » pour y acheter un abonnement à lui, puis, tu sais, en gag, puis j'avais trouvé ADKTX, puis j'avais trouvé Pegasus, puis je m'étais abonné aux deux pour voir lequel était plus ridicule pour y payer en gag, tu sais. Puis c'est ADKTX qui a gagné, là, tu sais. Mais c'était... Il y avait une fille... Je pense qu'elle avait... Je sais pas si elle avait un oeil. Tu sais, mais... Elle avait juste un oeil. J'étais comme... Ah ouais, ben oui. Moi aussi, avoir juste un oeil, je serais... Elle avait un match de pirate, je sais. Je pense qu'elle avait... Un trou... Ben non, est-ce que c'était impossible. Oh, non, mais c'était... Elle pourrait qu'un trou dans la tête. Le gars, il a-tu fourré le trou? Non, il a pas fourré le trou. Ah! Mais non, mais... Je me rappelle pas si elle avait un oeil ou... Peut-être qu'elle en avait trois, mais tu sais, c'était... C'était... Je me disais... Moi, je vois le poisson dans les Simpsons. En la voyant... Ah ouais. Mais en la voyant, je faisais... Ouais, elle devrait pas faire de porn, mais il faut que je vois toutes les scènes qu'elle a faites. Puis c'était magique. View all. Elle avait quand même une belle shape. quelqu'un qui se voit pas. Ben, elle doit avoir de quoi qu'on pensait, là. Pas tant que ça. Non, OK. Puis là, je veux pas... Désolé, tu sais. Mais moi, c'est ça. Mais... Puis Pégas, c'est mieux. Un pied. Mais moi, c'est le jeu qui me fait rire, là. J'avais essayé d'écouter ça pour... T'aimes ça, hein, mon gros cochon? Ah ouais. Ah ouais. On dirait qu'elle est un prompteur. Ah ouais. Ah ouais. Ils sont pas assez spontanés, mon disque. Les titres sont ridicules. Moi, c'était le vendeur. C'est facile de trouver du porn juste à cause des titres. C'est tout le temps des affaires. Vieux Chris fourre une plotte. Ah ouais. Moi, le porn québécois, il est vulgaire. Il est pas très... C'est pas très... Deux chiennes qui se font défoncer dans le temps. On dirait qu'ils veulent uploader un vidéo sur YouTube. Faut juste mettre des mots-clés pour que ça pogne. Genre, plotte cul dans la gueule. Vieux Chris encule une plotte. C'est des affaires ridicules. T'as-tu vu le vendeur de crayons? Non, j'ai pas vu le vendeur de crayons. Raconte-moi le vendeur de crayons. Ah oui, je l'ai vu, moi. C'est quoi le vendeur de crayons? Il sort de prison. Yes! Hey, Cap! Yes! Tu peux-tu avoir un autre... Le gars, il sort de prison. Il sort de prison. Il trouve, genre, l'adresse de la fille la plus facile dans le quartier de même. Là, il rentre... Fouillez-moi comment il est rendu dans la cuisine. Premier plan, il cogne. Il y a un jump cut. Cuisine. Puis là, il y a, genre, trois crayons rouges, trois crayons... Dans la cuisine. Oui, oui. Veux-tu m'acheter mes crayons? Je sort de prison. Je suis dans la merde. Puis la fille, elle fait juste répondre, j'achèterais pas tes crayons, mais je peux te fourrer. Et le gars, pas une ni deux. Il y a faux. Puis ça, j'ai fait, yes, ça, c'est mon Québec. On se tient debout, est-ce-t-il? Moi, j'ai vu, l'autre fois, il y avait un porn québécois qu'il y avait un gars qui faisait un trip à trois avec son père. Puis le gars, tout le long, tout le long, il arrêtait pas de dire, tabarnak, t'avais qu'une légende. Puis le gars, le plus vieux, il faisait, t'as une légende gaulisse. J'ai aussi tout. Mais c'est sûr que les... Moi, je vais en écrire un. Non, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça puis il rit, là. Il était sur son Google Doc qui fait savoir il est hilarant. Merci. Je veux dire, c'est sûr. Moi, si je faisais ça avec mon père, il aurait tellement un malaise que je pense qu'il partirait à du small talk avec moi. Puis les études. Puis, ben, il y a de la job. Concentre-toi. Quand tu fais un trip à toi avec ton père, ça veut pas dire que ton père l'a échappé, ça veut dire que ton grand-père l'a échappé. Tu dois avoir déjà pogné ça. Papi pervers, c'est un français, il y a une calotte, il y a une espèce de... Papi pervers? Ouais. Tu n'as pas pogné ça, c'est un vieux bonhomme. Qu'est-ce que c'est drôle, ça? Papi pervers. Ouais, c'est un vieux bonhomme, puis c'est lui qui commence avec les filles, mais après ça, il n'est pas capable de bander. Fait que là, il se fait sucer un peu, puis il y a tout le temps, là, il y a tout le temps un gars un peu bien à manger. C'est-tu qu'il est allumé depuis qu'on parle de ça? Ben ouais. Je connais ça. Il y a les étoiles dans les yeux, ici. C'est ma passion. C'est ma passion. Il y a la maladie, tu n'as que ses courriels. Là, c'est du papi pervers. Ouais. Non, tu n'as jamais pas vu ça? Non, je n'ai jamais vu ça. Ah, tu en as vu un certain. Faire du porn, imagine que tu fais, OK, tu vas jouer dans du porn, tu vas te faire sucer, mais tu ne banderas pas. Aussitôt que tu commences à bander, on va le couper, puis quelqu'un d'autre va fourrer la fille. Ou peut-être, le monsieur ne bande pas, mais si tu ne bandes pas, le porn, ce n'est peut-être pas le meilleur. Mais tu sais, d'après moi, ce bonhomme-là, c'est lui qui est le producteur. C'est clairement le producteur. Il se fait sucer un peu, puis après ça, il fait rentrer un gars qui a de la lue. Mais tu sais, si tu ne bandes pas, tu ne te fais pousser, tu te fais laver le pénis par une bouche. C'est le bidet du pénis. J'ai un meeting important dans deux. Mais ça, pour vrai, te faire sucer, puis ne pas bander, puis te faire yes, Chris, on va filmer ça. Tabarnak, ce monsieur-là, il a de la confiance. Il a de la confiance en tabarnak. À ce temps-là, dès que c'est un peu weird dans le porn, je pense que c'est une bonne idée. Mais le monsieur, Chris, tabarnak, ouais, ouais. Non, mais le premier qui a fait le bout de la pizza, là, tu sais. Je n'ai jamais compris ça, moi. l'affaire de la... Rouvre la pizza, puis après, il y a une graine qui sort de tabarnak. mais pourquoi une pizza? Moi, je ne fais pas de la bouffe, on ne touche pas à ça. Mais pourquoi une pizza? À cause des... Dans une lasagne, c'est tough. Non, tu te brûles la batte. Non, non, man. Dans un tartare, ça tombe tout. je pense que c'est juste à cause des pepperoni, de la saucisse. C'était juste pour la ligne, on vous a demandé un extra saucisse. big sausage pizza. Tu sais, moi, la première fois, j'ai vu ça, c'était big sausage pizza, puis j'ai fait, ah, j'aime ça. C'est bien joué, bien joué. Ah, je suis désolé. Non, mais ça fait quatre fois que tu me donnes des coups de vin. Moi, je me suis... Ah, excuse. C'est agressif, c'est agressif. Moi, je me suis déjà cassé une dent à cause de ce touchum-là. Ah oui, c'est vrai? Oui. Puis c'était juste à cause de moi. Mais tu parles du verre ou de l'alcool? Le verre. OK. Je le vais du 7-Up. Ah oui, c'est vrai? Bien tranquille, mais j'ai mal gaugé ma bouche, puis claire. Non, non, c'était de l'alcool, j'étais un peu saoul, puis je suis rentré trop vite. Moi, j'ai fait ça aussi, j'ai une dent pétée dans le temps du gros show en buvant de la grosse bière. Perrids m'avait fait un yes le gros, mais il m'avait accoté, ça avait fait calice. J'avais fait un yes le gros. Ça fait mal. J'ai une dent semi-pétée, tu sais, mais... Frère de dents pétées. Oui, oui, Frère de dents pétées. Toi, tu l'as-tu fait réparer? Non, je pense qu'elle est encore là. Oui, moi aussi. Ah oui, mais... Ah, toi, toi. Oui, moi aussi. Ça rajoute du charisme, on dirait. Ça rajoute, tu sais, c'est du vécu, là. Moi aussi, j'en ai une. Qu'est-ce que c'est? Chris, man, on va-tu à la pêche, quelque chose? On fait-tu? Ben non, Chris, ils sont super parfaits. toi, je voulais juste vous le montrer. Oui, oui, c'est ça. Toi, en plus, Chris, ça y a plus de 15 000. Tu viens de blancher tes dents, en plus. Oui, mais je l'ai fait une journée parce que ça faisait vraiment mal et j'avais une gencive blanche. OK. Ça fait fucking mal, l'affaire de traitement de blanchement de dents. Pas tant que ça. Ben, peut-être que je l'ai mal fait. OK. C'était-tu les white strips que tu mettais toi-même? Non, c'était plus puissé. T'avais une affaire en caoutchouc, en forme de tabou. Ben, peut-être que j'en ai mis trop, mais ça brûlait, puis là, déjà, après une journée, c'était un peu plus blanc. J'ai fait ça que ça me convient. Moi, j'en ai, moi, j'ai les dents les plus jaunes de l'histoire de la planète, mais j'ai cette affaire-là, mais le fait qu'il faut que tu... Tu sais, ils te disent, fais ça le soir quand t'es chez vous, mais moi, le soir, je suis tout le temps saoul, fait que j'y pense pas. Tu sais, fait qu'il faudrait que je fasse ça le matin, mais tu veux pas te réveiller puis faire... Et puis là... Elles sont pas jaunes, tes dents. Elles sont pas blanches non plus. T'as-tu vu le chum de Marie-Soleil-Tougas quand ils sont morts dans l'avion? Ben, ses dents va être... Quand c'est sorti aux nouvelles, moi, j'avais 7 ans, puis j'ai fait arc parce que j'ai vu ses dents. Ça, c'était jaune, fini, là. Ça, c'est ça qui t'a dégoûté de lui. T'as fait, je suis content qu'il ait écrasé, estime. Cris de gueule sale. Mais, fait qu'il y a... Mais ses dents, ils étaient jaunes ou brunes? Ah, jaune, fini, jaune. Un jaune comme... Jaune, j'ai embrulé? Ouais, jaune comme quasiment pas ça, là, mais je suis comme... Comment ça se fait? C'était pas un fumeur parce que c'était pas comme jaune-brun? Mais tu penses pas que c'est l'explosion de l'avion qui a peut-être scrappé les dents un peu? Non, non, ils ont pris une photo de lui à ses bons moments, là. OK, OK, c'est une photo avant... Ouais, genre, tu sais, il était au Jutras pis il était là avec Marisol... Comment il a fait de fourrer Marisolet? Cris de Marisolet, il y avait pas de standard. C'est ça? Je voulais juste dire que c'est les dents les plus jaunes que j'ai vues de ma vie. C'est vrai? Ouais. Vous irez voir, tu mettrais une photo, man, du chum à Marisolet et tout gars, dans le temps-là. Tu mettras ça dans le lieu... C'est Jean-Claude Lauzon. Ouais. C'est un réalisateur. Ouais, c'est un réalisateur que... Ouais. J'enlève rien à son talent, mais... Passe-la deux fois par jour, soit dans la terre, tu sais, minimum. Mais soit dans la terre, ça l'aide pas avec les dents jaunes. Ben, ça nuit pas. Non, je pense que ça l'aide. Parce que c'est de même que t'as du tartre. Ouais, mais le... le tartre fait pas que t'as des dents jaunes. Oui, oui. C'est ça qui fait des plaques. Ah oui, c'est vrai? OK. Ah ben, Chris, pour ça, j'ai des dents jaunes. sans collisser en général. Ça peut... Ça peut occasionner... Des caries, je veux... Des caries, c'est plus noir. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Des caries, tout à noir. Pardon? Des caries, tout à brûter. Des caries. Ah, mon dentiste, il est dans la salle, c'est bien là. Mais moi, moi, j'ai... Moi, j'ai jamais eu de... Ben, j'ai eu une fois une carie dans ma vie. Ah oui, j'ai eu une petite carie ici de sa palette, directe, devant. Ouais. Ah, devant? Non, c'est vrai. Ouais, je te jure, pour vrai, j'ai... Mon seul plombage j'ai, il est ici de sa palette, devant. Montrez, Chris. C'est-tu un air qui est mort? Je sais pas comment ça s'est fait, c'est vrai. En tout cas, m'excuse-moi, je t'ai coupé. Fait que c'est ta seule... La seule fois que t'as une carie, c'est de raies ici? Non, j'ai exagéré, mais je trouvais ça plus intéressant, c'était ma seule. Ouais, ouais. Puis t'en as-tu eu beaucoup? Ouais, 12, genre. 12, OK. Ouais, j'ai vraiment exagéré. Ouais, c'est vrai que... Mais t'as bien fait, parce que la seule j'ai eue, c'est là, que vous faire... Moi, j'en ai 36, dont une ici. Je serais comme, ben oui, t'en as-tu partout dans la gueule. Mais pour le reste, tu sais, genre, il y a des photos de moi et tout qu'on la voit, là. J'avais vraiment une carie, là. Puis c'était gros, tu voyais un gros spot noir. Ouais, tu vois, il y a une entrevue de moi qu'on le voit vraiment, puis on fait, « Hey, t'as un grain de poivre, puis tu fais... » Mais c'est l'endroit qu'on le voit. « Un grain de poivre? » Non, mais ça fait dire, tu sais, c'est un gros spot noir, ça a la dent. J'avais pas le choix, tu sais, de me mettre du liquid paper sur la gueule, puis... Ah, avec une petite éponge. Y'a-tu... Yann, ça fait... C'est éclairé. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait une heure et demie. Une heure et demie. J'irais avec des questions, si vous avez des questions ou si vous autres, vous avez des questions pour poser... Tu sais, vu que vous êtes des bons chums, puis c'est quoi t'es en train de faire avec ça? J'essaie de... Je sais pas. C'est... Je gosse. OK. Fait que s'il y a une question, si vous autres, vous avez des questions à vous poser... Ah oui! Puis... Ouais, c'est ça. Chris, j'allais dire, va te mettre là-bas, puis Yann t'a donné le micro. Une question pour Alex. Oui. Pour la continuité du podcast, allez-vous racheter un autre animal? Il est où, mon chum? Il est là. Ah, salut. Non, 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 c'est fini. Mais il y a une hostique de gros chien. Ouais, fait que peut-être, Yvan va peut-être nid. As-tu vu l'hostique de cheval, Yannick? Le gros gros chien. Ouais, puis qu'il a bavé dans la face de mon chum Mike. Mais non, non, ça va être... C'est terminé. Est-ce que vous allez tuer un animal à chaque saison? Je veux juste savoir. Parce que ça, je trouve ça too much, là. J'aime ça que vous voulez faire parler de vous autres, là, mais... Je suis tellement dans la marde en ce moment qu'on en parle, là. Pourquoi? Je ne sais pas. Il ne me dit pas en parler. Non, non, mais non, mais non. Je vais lui dire désolé. Non, non, mais non, Chris, mais pour vrai, pour vrai, je me sens vraiment mal qu'il a perdu son oiseau. Parce que je comprends, c'est quoi? Parce qu'en plus, moi, je n'ai pas d'enfant. Puis on dirait, quand tu n'as pas d'enfant, tes animaux prennent la place de tes enfants. Fait que moi, perdre un de mes chiens, je capoterais comme si un humain normal perdrait son enfant. Fait que je comprends, lui, il a perdu son oiseau, c'est comme perdre son enfant. Mais je fais, s'il avait perdu son enfant, je ferais les mêmes choses. Oui, non, je fais ça. Je capte. C'est juste que... Tout le long, je fais quand... Ce matin, on s'est vu puis il a fait, parle-en pas, stie, parce... Non, mais tu n'en as pas parlé. J'en ai pas parlé. Ah, c'est sexy, chill. Anyway... Dis, Chris, tu aurais dû dire à Mike Ward pour en parler. Fait juste lui dire de ne pas écouter, Chris. s'il... On l'écoutera. Ben, il écoutera. Ben, quand tu dis à quelqu'un de ne pas écouter de quoi, il l'écoute. Oui, c'est clair qu'il va l'écouter. Non, non, mais tu sais, je veux dire, si tu es si fragile que ça pour un estide oiseau. Non, non. Écoute-toi. Ben non, mais sérieux. Pour un estide oiseau. Hey! Yann! Non, non, mais tu sais, je vais lui dire d'aller écouter, il m'a envoyé des liens de Pegas puis à D4X puis il va écouter d'autres choses. Yann, j'ai dit estide oiseau. Ben, ça me taille. Tabarnak, un peu de respect, Yann. Oui, oui. Un estide oiseau. Au moins, il t'a pas fait. Moi, je sais c'est quoi parce que mon voisin, il a un oiseau. Puis... Y'a-tu quelqu'un d'autre qui a une question? La question est pour Mike. Oui. Pour ton prochain show, est-ce que tu penses que pour les Patreons, il y en a à peu près 3000 et plus? Oui. Est-ce que ce serait possible d'avoir un show spécial non censuré que t'es sûr qu'on est tous avec toi puis qu'il n'y aura aucune censure, admettons? Ah, mais... Oui, mais... Oui, mais pour de vrai, ça serait pas fou. On devrait... Mais on le fera pas. Mais non. Non, mais il y a... Non, mais il y a... Je pense qu'il y a une affaire qu'on va faire parce que moi, tu sais, je lance mon show après les fêtes au Club Soda puis je voulais faire une couple de soirs au bordel puis au lieu de vendre des billets, je pourrais mettre... Au lieu de vendre des billets, dire, hey, je fais deux ou trois soirs au bordel, donnez votre nom si vous voulez venir puis je donnerai les billets au Patreon. Ça, ça me ferait plaisir de faire ça. Michel, rappelle-toi de ça parce qu'il est en train de googler porn star avec un oeil. il y a... Il y a-tu une autre question? Ah oui, mais si t'as une question, tu veux-tu... J'aime ça que... Biz, je voudrais savoir ton four, tu l'as-tu vendu, finalement? Ah, va chier, man. Sais-tu combien de gens m'ont écris en privé pour mon nostie de four puis baby, j'y dois... Je vais avoir une nostie de revanche, là, mais... Oui, je l'ai vendu. Je l'ai donné, en fait. Je mettais ça, j'ai mis ça sur Kijiji puis... Hey, on s'en caliste, mais moi, t'as l'expliqué. C'était ta question puis il y a deux chums latinos qui étaient en guerre qui sont venus... Qui sont venus le chercher puis qui m'ont dit thank you huit fois. Ils doivent le revendre 12 000, je sais pas ce qu'ils vont avoir tout à la barre-là. Remerciez quelqu'un tu sais, huit fois pour un four rouillé qui est dehors depuis huit mois. Ouais. C'est que c'est... C'est que c'est P.B. Rivard dans le coré de sable qui m'avait stoolé parce qu'ils voulaient que ça sorte parce qu'on a un balcon commun. Ouais, pis t'avais laissé ton four sur le balcon. Facile, facile, huit mois. Moi, pendant huit mois, j'ai mangé du take-out parce que j'avais pas de four. Pis là, mon médecin... C'est peut-être au sens que j'étais hipocondrière, mon médecin, il fait tabarnak, tu fais de la haute pression. Mais pour vrai, un humain normal devrait avoir un four avant un médecin. T'sais... C'est vraiment vrai, t'sais... T'sais... Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui voit un four dehors sur le balcon font... Chris pense que c'est un barbecue. C'est un piège. Non, le four gris, c'est pas c'est quoi un barbecue. Il essaie de mettre du propane. Ben, t'sais drôle, Chris, là, ben... J'ai jamais pensé... Mais le monde devait penser que c'était un gag juste pour rire que tu faisais. Ouais, ouais, il y a du monde, des fois, il venait voir s'il est quand le tournage, s'il est capote. Pis t'es... T'es deuxième étage, hein? Troisième. Troisième. Quand j'ai vu... Pis pour ça, je l'ai donné, là. Il est monté en haut avec le souffle-cours, il y a pensé... Pis il a fait... Bon, c'est gratis. T'es tant qu'à être cité. Ouais. Mais c'est pour ça que je l'ai donné, parce que pour vrai, si je demandais 50 piastres, le monde monte en haut, ils font... Non. Pis redescendre. C'est arrivé deux fois. Pis toi, là, t'as un four? Ouais, là, je me suis... Un hosti de beau four. C'est vrai? Ceramique, six ronds. Je sais pas ce que le sixième... Pourquoi t'as six ronds? Non, le cinquième au milieu c'est un réchaud si tu fais une béchamel pis là, après ça, tu vas te faire sur tes cravettes. Si t'as été huit mois sans four, tu feras jamais de béchamel. On s'entend, là. Tu vas... Toi, tu vas te checker dans l'affaire, tu vas faire... C'est où je mets ma pizza pochette. En plus, pour vrai, c'est la cuisine la plus dégueulasse. T'sais, son... Quand... Même là... Non, pour vrai, même dans le temps qu'il y avait un faux, c'était genre son linge qui était petit. Ha! 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 C'est une sècheuse. J'ai beaucoup de linge. Fait que... Fait que les quatre premiers ronds, c'est pour la bouffe, les deux derniers, c'est une sècheuse. Ha! 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 Mais là, j'ai acheté ça de Mike Baudouin. J'allais le chercher avec une vanne. J'ai pas... Le... Ouais, manchini m'a prêté sa vanne pis il m'a dit... Ah! Il m'a dit, dis pas ça parce que tout le monde va me demander ma vanne. Sorry! Oui, mais bref. Fait que c'est un four du milieu. T'as-tu aidé à monter... Manchini, t'as-tu aidé à déménager le four? Fuck all. OK. Fait qu'il n'y a personne qui va l'appeler demain. Ah, oui, non. Non, mais c'est vrai. Non, oui. Parce que, tu sais, mettons, quand tu demandes à quelqu'un, « Hey, je peux-tu... Peux-tu avoir ton truc déménager de moi? » Tu veux qu'il fasse... Non, est-ce-tu... Je veux pas le passer. « Ah, bien, tu veux-tu le chauffer? » « OK, oui, je vais le chauffer. » « Vers, puis on se voit au troisième. » « Hey, come on. » Tu sais, en gros... Non, il m'a passé Jean-Savane, Jean-Coin, Rachel. Puis, t'as eu... C'est une autre rue. C'est qui qui t'a... Man, je sais, c'est une rue. Puis, c'est qui qui t'a aidé à monter le four à ton appart? Dave Morgan. Puis, à un moment donné, il m'a fait fucking rire dans les marches parce qu'il m'a dit « Christ, que t'es faible. » Puis, je trouvais ça drôle. Puis, je suis parti à rire. Fait que je suis devenu encore plus faible. Parce que tu peux pas forcer dans la vie quand t'es faible. Ben, hey, mais j'ai eu le plus gros... Surtout quand t'es faible. Puis, j'ai... J'ai genre... T'sais, un fou rire. Quand t'es un peu en situation de danger, là. T'sais, quand quelqu'un dit... Je sais pas. T'sais, mais moi, mettons, quelqu'un me dit « Ma mère est morte. » Ça me fait rire. Mais je sais pas... Non, mais je sais pas, genre... Puis, je dis « Excuse-moi. » C'est juste que... Quand Guillaume t'a dit l'affaire de l'oiseau... Ah non, là, par contre, son thème de voix, j'ai fait tabarnak. Mais tu te sentais en danger. T'étais-tu en bas? Oui, j'étais en bas. Fait que moi, j'avais toute la charge. Puis, je suis pas arrivé. Puis, je lui disais « Arrête de rire, restis de son dessin. » Puis ça, ça m'a fait rire. Fait que je riais au préalable un peu. Fait que je me rendrais jamais, tu sais. Fait que moi, je le savais, je riais. Puis là, il m'a dit ça. Et là, j'ai parti à rire. Écoute, non, excuse, Dave est en bas. Fait que c'est pour ça qu'il était en tabarnak parce que j'ai failli le tuer. Moi, j'étais à ça d'échapper le four sur mon chum Dave. Puis, au final, il m'a dit « Alors, saisis-toi. » Puis, on dirait que Vin Diesel dans Fast and Furious, il est venu m'aider avec ses deux mains. T'as levé le four puis t'étais carré. Ou quelqu'un de fort dans n'importe quel film, là. Ouais. Pour vrai, ça allait pas bien, là. Mais c'est Dave Morgan. C'est bon. Dave Morgan qui est rendu mon voisin. C'est vrai. Ouais. Il vit à côté de chez nous. Puis, l'autre fois, je l'ai vu dans la rue. Puis, t'sais, moi, sur ma rue, j'ai Boucar Diouf. J'ai Dave Morgan. Puis là, Boucar, l'autre fois, je l'ai vu. Moi, il a chitonné Dave à cause des feuilles. Ouais. Mais Boucar m'a dit, il a dit « Ben, Dave m'avait dit « Chris, depuis que j'ai déménagé, les enfants à Boucar, ils sont tout le temps dans la fenêtre. Ils me regardent. Puis, ils m'envoient la main. Puis là, là, Boucar, il a dit, il a dit « Chris, t'as vu que Dave Morgan est arrivé? Mes assistés d'enfants sont tout le temps dans la fenêtre. Puis, ils regardent. Puis, après, ils font « Hey, il y a Phil Roy dans la piscine. » Puis, il fait juste nommer, peu importe. Ils ont quel âge? Ils ont l'âge d'être impressionné par Phil Roy. Fait qu'ils ont entre 9 et 11. Mettons, tu sais. C'était ce sujet. Non, mais... Mais non, je ne sais pas il y a auquel âge. Mais moi, Dave Morgan, il m'a dit à un moment donné, Boucar, il m'a dit, il est venu le voir, puis il a fait « Il y a beaucoup de branches dans mes gouttières. » Beaucoup de planches dans tes gouttières? De branches. De branches? Moi, j'essaie de faire son air. OK, OK. Je voulais qu'on voit l'image. Moi, je suis juste content de... Yannick, il aime ça. Yann, excuse, il aime ça quand tu fais un accent un peu raciste. Fait que continue. Le bout où il décolle... Ça, c'est du virtual blackface. Ça, j'envoque pas là-dedans. Ah, Bernard! Non, 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 non. Ça, c'est si tu vas trop loin. Fait que... Moi, j'ai voulu conter une anecdote, mais on voit la couleur des murs dans la pièce où je suis. Ça veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire. Fait que là, Bukhar t'a dit... Il y a beaucoup de branches dans mes gouttières. Ben, t'sais, il est tout le temps nice, Bukhar. C'est un poète. Oui, fait qu'il l'a dit, je pense, il a fait un haïku. T'sais, très peu de mots. Un haïku, c'est un poème très... Je pense, il a quatre pieds. C'est comment ça? Les règles du haïku, c'est quatre pieds. Cinq, sept, cinq. Désolé. Cinq, sept, cinq. Cinq, sept, cinq. Cinq! Bref, c'est des poèmes courts. Fait que je pense qu'il a suivi ces règles-là. J'aime que tu le disais à moi, pis après, t'as fait, il n'y a aucune idée c'est quoi. Tu vas demander là-bas. Ça sentait les connaisseurs d'haïku. Fait que bref, pis il a juste dit comme en haïku, coupe tes branches de ton pommier, t'sais. Attends, quoi? Il a dit ça à toi? Non, à Dave Morgan, son voisin. Dave, il y a un pommier. Ouais, Dave, il y a un pommier, là, pis... C'est bien fou, sa vie, à ce temps-là. Ouais, non, mais c'est... Ça roule en tabarnak de Morgan. C'est pas partout, ça. Il y a un pommier qui fait chier Bukhar Diouf. Ça devait être le nom de son prochain one-man show. Mon pommier fait chier Bukhar Diouf. J'ai des pommes qui font chier Bukhar. Aïe, je trouve ça beau. Pis bref, c'est ça. Mais c'est pas de sa faute. Il est arrivé en juillet, pis mi-juillet, Bukhar est arrivé avec le pommier. Fait que... Tu sais, c'est de l'abus des autres avant, là. Pis eux autres ont fait... Fuck, avant que Bukhar nous dise que c'est notre pommier, fait qu'on va décollisser de là. Fait que là, Dave reçoit toute la marde. Mais je comprends pas son pommier, il est tellement gros qu'il est par-dessus son... Ah oui, non, j'ai dit ça, un gros aussi, gros pommier. Hé, je sais pas. Mais tu sais... Il y a un énorme petit gros pommier. Mais tu sais, la maison... Ah, mais ça fait ça, là. La maison a beaucoup... Tu sais, un arbre. Tu sais, un arbre comparé à une maison. Ah non, mais moi, dès que j'ai réfléchi un petit peu... Hé, j'ai vraiment hâte... C'est ça, tu vas faire... C'est pas une question, mais je suis vraiment content que tu vas faire partie du Rose Battle. Pis là, toi, premier ronde, tu vas être contre Preach. Preach, je m'a le décollissé. Yann, inquiète-toi pas. T'as-tu... Monocop! Wow! Yann va être chez eux, elle s'en fait sa robe blanche. Peux-tu rajouter en post-pro d'un... Moi, je vais écouter ça et m'avoir une petite goutte de preach. Mais moi, je me demandais juste... Tu sais, parce que... Là, tu sais avec qui t'es contre, premier ronde. T'as-tu écrit pour les deuxièmes, troisièmes... Ben, j'ai eu une couple de lignes ici et là, mais j'ai pas écrit ça au complet, là. Oui, oui. Mais tu... Pis là, t'as regardé parce qu'il y a 16 personnes. Pis là, tu fais... OK, si moi, je gagne, je vais entre lui ou elle ou whatever. Pis t'écris-tu sur les deux ou tu fais genre... OK, lui, c'est clair qu'il perd. Fait qu'il y a aucune chance d'écrir des jokes sur lui. Ben, il faut que je retourne pisser. C'est vrai, déjà. Ah, liste, hein, Barnard. T'as, Barnard, le diabète, il est fort, cette année. Ben, j'écris, pour le dire, de ce qui me vient en tête, mais je me suis pas... On devrait mettre ça dans son... Mais je me suis pas assis en écrivant, en pensant à chacun, mais tu sais, quand j'avais des flashs de... C'est un peu méchant. Pis c'était-tu des flashs sur une personne ou si t'avais un flash de genre de gros pis tu faisais... Hostie! Oh yeah! J'espère que, mettons, je vais faire ça sur Didier Lambert ou Chris Alimit, je vais faire ça sur Mike Ward. C'était souvent si bleu, quand même. OK. Ouais. Fait que... Mais non, j'ai écrit un peu sur tout le monde, mais j'ai pas fini d'écrire. Je t'ai aimé, tu sais, dans le... Ben, tu sais, j'aime ce que tu fais tout le temps, là. Mais, tu sais, ce que j'ai aimé quand fermez vos yeux, là, on parle business... Je pense qu'ils veulent s'en aller. Ils vont se battre, hostie. Là, ils sont fâchés, là. Là, ils sont comme tabarnak. Hostie, Biz, il est parti. On y va, nous autres aussi. Mais, ouais... Mais, ouais, c'est ça. Moi, l'affaire j'aimais de toi, c'est... Tu sais, t'as vraiment pas un style que tu t'attends pour un roast, pis c'était quasiment de l'anti-roast que tu faisais, mais sans être vraiment de l'anti... Tu sais, c'était de l'anti-roast pis du roast en même temps. Fait que je pense que tu vas bien... Tu vas bien t'en sortir. Ben, merci, mais je fais des... Je pense que je suis capable d'être méchant, mais j'aime ça le dire comme si j'étais taquin. Ouais, ouais, ben ouais. Mais c'est ça... C'est ça que tu faisais. Tu sais, parce que dans l'espèce de show-audition que j'étais pas là, mais je regardais chez nous, tu sais, t'étais contre Pepper, pis les jokes méchantes... Mettons, les jokes-jokes qui étaient de l'anti-roast, là, t'assumais que c'était des jokes pis les jokes méchantes, tu faisais comme si... Ouais, ben, je pourrais dire ça. Pis là, t'étais chien. Pas possible. Pis tu faisais comme si tu réalisais pas que tu venais de scraper sa vie, t'sais. Mais c'était magique, Ça fait partie un peu de moi de faire semblant d'être extrêmement naïf, t'sais, pis faire semblant de pas tout comprendre ce que je dis. Ben, t'sais, au final, man, vous êtes toutes mes marionnettes. T'es toutes là, ah. Très fort. Fait que je pense... Je pense qu'on va finir là-dessus, t'sais. C'est quoi tu voudrais que tes marionnettes plogues pour toi? Y'a-t-il quelque chose que tu veux que je plogue pour toi? Non, mais je peux dire, quand ça va sortir, mon one-man show, il va être annoncé, fait qu'il y a ça que je peux dire. Pis c'est quoi le... Tu veux pas dire le nom tout de suite? Ben, je peux le dire, Michel, ça va être... On va l'avoir dit à quand? Oui. Ah, bon. Fait qu'il le dit pas là? Non, je peux le dire, vu que ça va être... Ah, ben, il faut juste pas que les gens ne savent, par exemple, l'écrivent. Fermez vos yels jusqu'à jeudi. Pour les Patreons, pour vrai, là, fermez vos yels jusqu'à jeudi. C'est ça. Mais le titre du show, c'est Les Dalmaciens sont énormes en campagne. Ah! C'est drôle. Très drôle. Une hostie de mon titre, ça. Fait que c'est le titre de mon... Qu'est-ce que c'est drôle? C'est mon premier one-man show, dans le fond, fait que la tournée est annoncée jeudi, pis, ben, Alex... T'es rendu, excuse... Excuse... On s'en barre direct dans ma plug, astille. Non, non, excuse. T'as juste dit qu'il va faire la majorité des premières parties. Oh, nice. Ah, c'est hot, astille. Pis, excuse de... J'ai gâché ta clape, astille. Tabarnak. On dirait que je t'ai... Je t'ai juste amené ici pour te rabaisser. Je suis sous, Mike. Excuse-moi. Mais, pis, t'as... Au début, t'étais supposé, ton show, t'étais supposé te signer avec Juste pour rire, pis, finalement, tu vas être avec KO TV ou KO Sain. KO Sain. Parce que TV, il faut de la TV. Ouais. Parce que ça serait weird. Je vais être en show à TVA. Ouais, c'est ça. Ouais, avec KO Sain, ouais. Pis, c'est ça qui est fort parce que la... C'est... Véronique qui était à l'époque à Juste pour rire et rendue à KO. Fait que là, t'as la même équipe que t'aurais eue il y a un an sans... À part le gars avec les foulards qui avaient les mains de la balade. Ouais, c'est ça. Le gars en saumon qui... Sans le... Sans le tir avec le foulard qui passe le dos aux enfants. C'est ça. En gros... Bon, c'est moi qui fais le malaise. C'est... Mais, moi, j'ai vraiment hâte de vendre ton show. Pis, tu vas faire la part des premières parties. La plupart. La plupart. Pis, c'est ceux que tu feras pas. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire la plupart. Mais, ça veut dire quand toi tu peux. J'imagine. Ben, 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 là, on a... J'ai vu mon horaire pis je suis content, là. OK. Pis, non, ben, on était à Québec ensemble jeudi. Il y a deux jours, ouais. Ouais, il y a trois jours. J'ai commencé à roder un peu. C'est vraiment bon. Pis, moi, j'ai déjà dit à Yannick pis je le crois. Pis, tu sais, Yannick, c'est un bon chum à moi, mais j'ai dit, t'es mon... n'humoriste québécois préféré. T'sais, t'es celui pis il me croyait pas sur le moment. Je suis comme, man, elle est confiant, t'sais, j'y disais ça. Pis, on était l'an de main de veille fait que j'étais à la fleur de peau fait que moi, je dis tout ce qui me passe par la tête, t'sais. Mais ça m'a aussi coûté des coupes, ça. Mais, moi, j'ai dit, genre, selon moi, t'es mon humoriste préféré. Selon moi, Chris, c'est mes goûts aussi. Selon moi, t'es mon humoriste québécois préféré. Je pense que il y a mille Américains qui aiment plus. Il y a trois, quatre qui racontent à rien. C'est comme le monde qui te dit si t'es dans mon top 3. Mais ça, c'est une affaire. Moi, j'ai arrêté de faire il y a longtemps. Aussitôt que le monde dit si t'es dans mon top 3, ton réflexe, c'est de faire c'est qui les deux autres. Là, il te nomme les deux autres pis tu t'haïs. Parce que t'es comme c'est ça que je dégage. Moi, j'aime bien Dimitri Martin pis Bo Burnham. Des gens qui vont comme Chris, tu ne sais pas c'est où le gag. Pis à un moment donné, tu fais OK, il va être là. Non, Chris, il te pogne là. Mais Yannick, il me fait le même feeling. Pis j'avais dit ça pis il était comme ben merci. C'était un beau moment. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça là. Non, mais longtemps, on n'était pas sûr qu'on s'éconne. On n'était pas sûr qu'on s'appréciait. Oui. Non, c'est vrai. Moi, j'étais un peu parano. Pis à un moment donné, j'ai fait... Pis là, mais après, vous avez appris, toi, t'es son humoriste québécois préféré. Toi, t'es son humoriste ontarien préféré. Fait que la boucle s'est bouclée. Mais là, la tournée, ça commence quand? Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça allait nulle part. 13 mars. 13 mars. Fait que je ne me souvenais plus, vu que les rodages sont commencés, mais officiellement, c'est le 13 mars. C'est où que vous lancez ça? Michel, comme ça. C'est où? Au club soda. Au club soda. Hé, pis, pognes-tu le même prix que moi, ou il loue ça plus cher? Hé, six mois. Ça veut dire que... Il y en a un des deux qui se fait fourrer, pis là, Michel, Michel, il sait pas... Je vais pas blesser personne. Ah, vraiment. On parlait dans le char, mon Michel. Mais... Mais c'est le fun. Le club soda, en plus, moi, je crie, je l'aime, cette petite salle-là. Pis je pense que c'est la meilleure place pour l'humour. Ouais, je pense que c'est cool. Non, mais c'est parce que je sais pas, vu que c'est mon premier, pour vrai, officiellement, One Man Show, honnêtement, j'ai de la misère à voir ça comme... On dirait que je vois ça différemment, vu que c'est pas la même affaire que faire une heure, mais je devrais voir ça de la même manière. C'est la même crise d'affaire. Je sais que je devrais voir ça de la même manière, moi, l'affaire qui me faisait capoter quand je suis devenu comme un professionnel, c'est que dans le temps, j'animais des soirées d'humour à Victo, pis après, l'année d'après, j'animais genre un gala dans un festival, pis là, j'étais comme... Ouais, c'est la même crise d'affaire, mais au lieu d'être seul pour faire toutes mes affaires, j'ai 148 personnes que si moi, ça me tente pas de faire telle affaire, ils vont le faire pour moi. Pis c'est vraiment ça un One Man Show. C'est, toi, il faut que tu continues à faire ce que tu fais là, pis t'as plein de monde autour de toi pour te rendre la vie plus facile. Ouais, ouais. C'est juste le principe de ramasser comme le meilleur, pis après ça, de me demander, mais c'est quoi au final mon meilleur? Ton meilleur, ouais. C'est comme des gens qui achètent vraiment des billets pour moi versus comme, t'es habitué à un moment donné de jouer dans les bars, pis convaincre des gens qui se déplacent pour le mot humour plutôt que ton nom. Fait que là, en tout cas... moi, je pense, le conseil, pis excuse de te donner un conseil, mais je ferais ce qui, toi, te rend le plus heureux, parce que toi, ce que toi t'aimes, c'est ça que tu veux que tes fans t'aiment, parce que le monde qui aime moins ce que toi t'aimes, t'y veux pas comme fan, t'sais. Ouais. Je suis... Je suis un génie! Bon, je pense qu'on va arrêter parce que... Il n'a pas plogué ses affaires. Bisse, il faut qu'il aille pisser. Pis... Mais avant de l'épisser, c'est quoi tu veux ploguer? Pas faux, pas faux. Le Bisse, c'est ça, t'as envie de pisser. Chris, t'as pissé. Imagine, t'as quel âge? 27. Chris, j'ai 45. J'ai bu plus que toi, j'ai jamais pissé. Mais c'est ça, t'as pissé 42 fois. Pourquoi tu penses que je suis nerveux? Tu t'es venoué tout le temps, par exemple. Ouais. J'ai mieux pissé. C'est peut-être ça, ton problème, t'es plein de piss. Je suis plein de piss. Moi, le pire, je pense que je pèse 114 livres. C'est juste, j'ai de l'air chubby à passer que de l'uride. Il y a ça de piss. Non, mais honnêtement, je vais aller me faire checker. Non, mais pour de vrai, t'es pas diabétique. C'est ça que tu voulais ploguer? Il y a peut-être d'autres shit avec mes rins. Parce que Yannick a dit laisse-le ploguer ses affaires. Toi, tu veux ploguer que tu vas peut-être te faire checker. Venez me voir à l'hôtel Dieu. Mon podcast qui revient. Ton podcast qui est excellent. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Vous étiez les deux qui avaient commencé la... Toi, t'étais le premier. Moi, je suis le deuxième. C'est quasiment à pareille date. Je ne sais pas quand ça sort, le podcast, mais au moment où on filme, c'est quasiment un an. Moi, je me rappelle le cell phone en essai vers un oiseau. Vous étiez... Qui est... cool, cet oiseau-là, tabarnak. Il était vivant. Il est resté... Ils m'ont dit qu'il va mourir dans 90 ans, cet oiseau-là, puis... Je ne le créais pas. Mais... Ah, wow. Bref. Chris, tu regardes en haut comme c'est tout fac. C'est ça, right? Ben, quand je le regardais dans les yeux, je sentais qu'il avait peut-être tout fac. C'est là qu'il se cache. Bref. Mais oui, j'ai ça, puis j'ai des dates de tournée qui sont sur mon site web. Dans le fond, c'est sur le mien. Hein? Ben, vu que tu fais mes premières parties. Mais ton site web... Non, mais je fais mon heure un peu partout au Québec. OK. Fait que les gens peuvent venir me voir. Sur ton Facebook ou sur ton site web? Facebook, c'est alexandre-bizaillon.com. OK. Puis j'ai un autre concept, mais tu sais, je pense qu'il va fonctionner. Mais je ne suis pas certain encore. Fait que tu sais, comme quand j'ai dit qu'il ne faut que je sorte plus de casse, que je rencontre des prostituées. J'ai rencontré ça. Puis il faut que je fasse un podcast. Là, tout le monde m'écrit fêlé, fêlé, mais j'ai pas les couilles de le faire. Put-cast. Puis c'est drôle que tu n'as pas les couilles de sortir put-cast. Ça te prendrait un pimp qui t'oblige de sortir put-cast. Faudrait que tu sois mon pimp. Faudrait que tu genre fasses... Faut que tu le fasses. Christ, t'appelles ça fugueuse. Fait que bref, c'est pas mal ça. C'est toi puis une fille remplie de bleu qui parle de mouille. Dans mon dos. Tu l'as-tu écoutée Fugueuse? Fugueuse, je ne l'ai jamais regardée, non. Mais ma blonde l'a regardée puis elle a dit que c'était bon puis drôle, mauvais en même temps. Ouais, on dirait que c'est comme... Moi, j'allais écouter. C'était-tu drôle, mauvais ou c'était bon? Moi, j'ai pas... Honnêtement, j'ai pas trouvé ça si mauvais que ça. Non. Mais moi, je connaissais le... Je connais... Moi, peut-être... Non, mais je connais vraiment bien le gars qui jouait... C'était mon partenaire de casier pendant mon secondaire. Fait que j'aimerais Damien, là. Le gars de... Yasmech. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être que, je sais pas, peut-être que j'étais vraiment content, tu sais, pour lui puis je trouvais qu'il jouait bien. Ça devait être cool, en Christ, de voir un ami du secondaire qui devient un pimp à TVA, tu sais. Le pain, c'est... L'autre jour, à Québec, je me suis fait prendre pour lui. C'est vrai, vrai? On dirait que j'ai mon... Ah, ben peut-être la houppette un peu. Je sais pas, l'attitude. L'attitude aussi. C'est clairement ça. C'est un player. C'est très player. Non, non, mais je sais pas. C'est arrivé deux fois, mais c'était... Tu as trouvé ça weird, par exemple, c'était une jeune fille peut-être 12-13 ans puis elle fait « Hey, c'est Damien puis elle est contente. » Tu sais, j'étais comme deux affaires à te dire. Un, je suis pas Damien. Deux, très peu. Tu devrais pas être contente. Ouais, ouais. C'est weird, là. Tu dis que c'est weird? C'est vraiment weird. Ben, ouais. Moi, je suis sous. C'est vrai? Ça, tu voulais plugger. Ben, ouais, j'ai fini mes plugs. J'ai tout d'autres affaires. Mais non, mais j'ai... Ah, les prodiges, saison 2. Ah, oui, c'est vrai, les prodiges. Je t'aurais pu plugger. C'est bon, les prodiges. Ça part quand? Je vais arrêter de manger. Ben, on est en train d'écrire les scénarios puis on commence à tourner. Je pense que c'est le 26 octobre. Donc, vraiment bientôt. Parfait. Oui, c'est bientôt. Oui. Hé, fait que merci. Fait que allez les voir en show. Yann, t'as-tu de quoi plugger? Non, viens. T'as rien, ton voisin, il a-tu de quoi plugger? Hé, merci. Merci tout le monde. On va se revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada